Je vais vous faire une petite intro, ensuite les trois intervenants qui vont faire leur présentation sur base des questions qu'ils leur ont posé. Ensuite on reposera des questions spécifiques à chacun et qu'ils vont faire un débat. Comme je démarre, nous sommes au constat de la caisse sociale du démantèlement des droits des travailleurs, en ce compris les travailleurs sans emploi, les futurs travailleurs, les anciens travailleurs. Nous faisons le constat de la constitution de sous-travailleurs par l'exclusion a priori de tout ou de partie de ces droits, mais partie des travailleurs, à savoir les travailleurs en statut de séjour précaire ou inexistant. Cette dernière part de la réalité socio-économique, cette sous-classe de travailleurs étant un ras de l'œil pour accélérer la caisse sociale contre l'ensemble des travailleurs. Ce constat est partagé par beaucoup de monde, par des plus de gauche, plus ou moins de gauche avec des constats plus ou moins cohérents. Ce constat est partagé par le syndicat, par les mouvements citoyens, associatifs, collectifs et aussi par beaucoup de citoyens NDA qui ne sont pas pour autant engagés dans un mouvement quelconque et qui ne savent pas toujours par quel bout le prendre, qui ne se sentent pas aptes à s'opposer à un système d'arrivée. Chacun, presque, voit, comprend, vit la réduction des droits du travail, la régression des conditions de travail et des conditions d'existence. Ce constat, nous le faisons ici en Belgique, le même constat similaire en France ainsi que dans la totalité des pays d'Europe à tout le monde. Je vous dis absolument à tout simplement parce que le point de départ n'est pas même dans le reste du monde, mais la dégrégolade est encore rire. Les mouvements de lutte, attendez, D'un moment donné, par un autre, ça fait un peu partout avec une intensité variable. Ce soir, nous allons approcher notre éloignement à partir de la Belgique et de la France. Les mouvements de lutte ont eu lieu dans deux pays, grèves, manifestations, sans envahir des grégoïades. Quelquefois on arrive à mettre un petit bout de train et puis ça en fait des gringles. Donc, des réactions au lieu, mais qui ne nous sentent pas à la hauteur de ce qu'elles devraient, vu l'ampleur de la caisse. On se dit aussi qu'être réactif à la caisse est nécessaire, mais amplement insuffisant. Alors on se pose beaucoup de questions que nous pouvons reprendre après les interventions. On se pose la question de savoir comment. Comment articuler les forces existantes pour les multiplier ? Comment mener les luttes ensemble pour faire avancer et non reculer la condition sociale des peuples ? Par quel type de lutte ? Quels moyens utiliser ? Comment communiquer ? Comment mobiliser plus de gens ? Mobiliser ceux qui savent, subissent, ne participent pas à la lutte ? Comment qui et ce croit être proactif plus que réactif, même si réactif est nécessaire ? Et puisqu'on se pose ces questions, on les pose aussi ce soir de nos intervenants que je vous présente. Mme Danielle Reneau, députée française de France Insoumise, de la 17e circonscription de Paris à l'Assemblée nationale. M. 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 même du syndicalisme de gauche, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un syndicalisme de droite, mais ça viendra peut-être au débat. J'espère que vous m'entendez avec la résonance de ce micro. Je fais le mot. Je suppose que c'est fait d'ici, vous savez, qu'on est en Belgique du 1814, avec un gouvernement, mais pas seulement un gouvernement de droite, c'est aussi un gouvernement radicalement flammellant et anti-belge, un gouvernement qui fleurre avec l'extrême droite, il faut être plus grand avec les lois, donc ce n'est pas fondamentalement un gouvernement d'extrême droite, mais c'est un gouvernement qui est composant d'extrême droite et de lois, que ce soit en termes de liberté civile, en termes de droits sociaux, en termes de redistribution des richesses, c'est certainement le gouvernement le plus à droite depuis les années mondiales. Enfin, je ne sais pas, je ne dis pas, depuis les 70 dernières années, c'est certainement le gouvernement le plus à droite, et qui révise son programme, je dirais 90% son programme, parce que j'espère avoir le plaisir de dire que, parfois, les lunes syndicats de la planète ont atténué marginalement les réalisations de ce gouvernement. Donc, c'est un gouvernement qui a été extrêmement efficace dans son action de déconstruction des organisations sociales et des droits sociaux. Je dirais deux choses, parce qu'on vivait, on vit encore un peu dans des sociétés basées sur des droits, donc pas sur le charité, pas sur la suggestion, mais sur les droits collectifs, et ces droits étaient portés par des organisations, que ce soit des cercles, des mutualités, que ce soit la production sociale ou les services publicistes. Ce gouvernement détruit les droits, il détruit les obligations, et il le fait bien, donc il le fait très efficacement, et en plus il commune bien. Je pense que pour beaucoup de Belges, la communication, c'est vraiment qu'il dit, nous on est là pour gérer ou diriger l'ATU, donc on va faire ce qu'on avait dit, et une communication, on va le dire en 20 minutes. Tant que les gens ne vont pas monter, nous c'est dans son crèque, que ça va, sur eux-mêmes, le jour ou après. Ils perdent leur emploi, ils ne savent plus se soigner, ou ils ont travaillé, qu'ils en plus, etc. Donc ça c'est le contexte. Vous vous souvenez sans doute que dans les premiers mois, avant les emplois du gouvernement, donc à l'automne 2014, jusqu'au tout début de 2015, il y a eu une vraie résistance à ce gouvernement. Par très résistance, j'entends qu'elle était militaire, les deux grands syndicats, elle cherchait là, par s'élargir des mouvements comme Attaque, les deux mouvements citoyens, culturels, féministes, étaient dans la rue avec nous, et que la contestation est une contestation frontale, c'est-à-dire les politiques, le gouvernement. L'ensemble des politiques, nous ne le voulons pas. Je suis ici pour évaluer le dégré de sincérité des uns et des autres, à ce moment-là, quand il y a eu ce gros impression, mais vous vous rappelez qu'il y a eu plus de 100 000 personnes perdues en octobre 2014, trois journées de grève successives par la région, en octobre et novembre, et puis le 15 décembre 2014, la dernière, et malgré tout, c'est rare d'expérience en Belgique, d'une grève générale nationale très bien suivie. J'insiste sur « très bien suivie », puisque nous avons vu, notamment dans les secteurs dont mon 5p est responsable, un tas d'entreprises, de magasins, d'inscription, où il n'y avait jamais eu de grève, jamais et jamais, et ces gens ont été en grève le 15 décembre 2014. Les directions syndicales, les deux, donc aussi bien à l'âge du Québec, la CSC, ont décidé, fin décembre 2014, début janvier 2015, d'arrêter ce combat, et puis de développer plus d'actions symboliques, ludiques, des rassemblements de militants pour faire de la communication. Et puis là, nous vivons, donc ça fait maintenant deux ans et demi à peu près, que nous vivons sous un régime où les organisations ne m'organisent pas. J'insiste, je n'ai pas dit où les militants sont fatigués, je n'ai pas dit que les militants sont découragés, les militants sont fatigués d'attendre, mais ce n'est pas la même chose que d'être fatigués, de l'éviter. Et donc un certain nombre de choses sont découragées, je veux dire, on nous a fait venir un jour, place de la côté, pour demander la fiscalité juste, et puis un autre jour, à la tour de l'île, pour parler des pensions, et puis un autre jour, on nous a fait venir au roi chemin, pour donner un autre sujet, mais il n'y a clairement plus, depuis janvier 2015, l'enjeu de dire, est-ce qu'on s'oppose globalement, frontalement, aux politiques des gouvernements. Une partie de mon syndicat belge le regrette, cette partie est minoritaire. Ça ne veut pas dire que les syndicats ne sont pas plurés, ça veut dire que les syndicats en Belgique sont anesthésiés ou détruits. Je vais donner un seul exemple, qui ne va pas être local, mais laissez-moi vous dire que pour ceux qui étaient dans ce combat-là, c'était un vrai combat. Dans une résidence du haine occidental, d'un quai nous sommes équipés, on sort de quatre semaines de grève, parce que la direction, totalement marchandise, c'est-à-dire c'est-à-dire marchand, mais totalement commercialisée, avait décidé de mettre l'ordre une dizaine de personnes. Quatre semaines de grève, c'est-à-dire licenciement, et donc tous les travailleurs sont nus. Ça prouve que, y compris dans des formes assez conflictuelles, vous présentez l'exercice la semaine sans salaire pour les travailleurs de cette institution, le syndicalisme d'entreprises, parfois de secteurs, eux, justement, le syndicat en Belgique, conserve assez bien de membres, contrairement aux pays d'Europe, mais aussi massifiquement pèdres, et consacrent une capacité, dans l'entreprise, de faire une partie du boulot qu'est le leur, de défendre leurs affiliés, parfois c'est spectaculaire, comme grève, et dans 99% des cas, c'est invisible de l'exercice de l'entreprise, puisque c'est du travail de défense individuelle, ou proche de tous les collectifs de travailleurs, ça ne passe pas dans les médias. Donc le syndicat, en Belgique, marche dans l'entreprise. Sa fonction de mouvement social, de concession sociale globale, je peux constater, je le regrette amèrement, que les deux conférences syndicales, je sais bien si les dirigeants, parce que si le GQB était là, ils me contrediraient, mais je les contredirai à mon tour, cette fonction-là est mise au frigo. J'espère qu'il n'y a pas mis à la problème, mais elle est mise au frigo. Pourquoi ? Je pense que l'attachement des directions syndicales interprofessionnelles, principalement, mais d'un certain nombre de centrales aussi, vous voyez bien ce que c'est, à la centrale de l'interpro, bien j'ai l'explicité. Ça va. L'attachement d'un certain nombre de directions syndicales, qu'est-ce que je vous plaît encore ? À la liturgie du dialogue social, ou au fétichisme du dialogue social, la réalité que ce qui compte pour un syndicat, c'est de dialoguer, rend trop inconfortable, trop difficile, un conflit social de grande ampleur dont on ne connaît pas l'issue. Un conflit beaucoup plus prévisible quand on dit « bon, on voit bien que on peut obtenir entre 10 et 12 et qu'on va faire une réalisation de 14 à 16, donc on aura beaucoup de réponses et qu'on sait déjà l'avance, plus ou moins, sur quel compromis on va délire. » Ça, on est important que l'on va le faire. C'est vrai, il faut le connaître, que fin 2014, début 2015, on était dans le gouvernement extrêmement déterminé. Donc, l'opinion publique a s'est divisé, notamment en nord-sud, mais il ne faut pas caricaturer, tous les flamants ne sont pas à droite et tous les flamants ne sont pas à gauche, mais il y avait aussi cette division-là. Donc, il y a eu une crainte de la part des rites de Saint-Quierre et de l'Irbais, mais bon, si on aussi se conflit, doit-on vraiment le gouvernement déterminé ? Vous pouvez l'améter quand j'ai pensé dans le même temps pour me faire un dessinien. Ok. Et donc, on est avec des organisations syndicales qui continuent à croire à des mécanismes de dialogue et de concentration qui ont donné des bons résultats. Parce que moi, je ne crache pas trop dans la soupe, en logique, le modèle de concentration sociale est aussi celui qui a permis d'augmenter en façon très importante en deux générations ou deux générations et demie après la guerre, les droits collectifs d'être avec eux. C'était une concentration qui était appuyée sur un rapport de force et qui fonctionnait. Qui fonctionnait au niveau inter-promotionnel et au niveau sectoriel, au niveau de la branche, mais j'ai dit le secteur, c'est la même chose. Le problème, c'est que, pour des raisons, on pourra discuter le rapport de force en dehors de certaines entreprises, a largement disparu ou ne pas s'étaient retenu et que donc la concertation se devient un dialogue impuissant, un peu, dont l'une des parties est impuissante. Et donc, on continue de se voir le groupe des dix dont on ne faut pas de se prendre l'année dernière. les cinq représentants du patronat et les cinq enceintes d'eau se voient tous les mois, toutes les trois semaines, parce que font des questions, parfois même des erreurs. Mais notre capacité syndicale d'imposer par le rapport de force notre présence dans ces déconstances est extrêmement faible. Ça veut dire qu'en Belgique, la question qui se pose aux syndicaires maintenant, c'est est-ce qu'on se replie sur une séquence d'entreprise qui peut défendre les travailleurs dont les entreprises d'une certaine taille avec une tradition syndicale et qui l'on laisse de côté forcément les chauveurs de sa façon qui est les récaires des travailleurs de petites entreprises ou des secteurs non-fonds dans lesquels il n'y a pas encore de tradition syndicale. Et alors, on limite les dégâts. Merci. Dans certaines entreprises, ou bien est-ce que on tente de défendre ces traditions que nous avons eues en Belgique mais je crois en France et dans le pays aussi dans une indication de l'ambition de contrôler le mouvement social global, de démocratisation, de recherche de l'électeur réelle, de recherche de justice sociale, fiscale et économique, de la métricité du partage à ressources, etc. Encore 30 secondes sur la question que tu me posais. qu'est-ce qu'on veut travailler politique ? Pour moi, c'est clair que oui, qu'on doit le faire, que la situation d'adversité ou d'agression dans laquelle sont les travailleurs et les travailleurs en Belgique demandent que toutes les forces s'unissent ou résister. Mais de mon point de vue de syndicaliste, il y a en tout cas deux conditions à cette collaboration entre le mouvement syndical et le parti politique, c'est je veux que mon syndicaliste radicalement indépendant de la politique. On a mis à la CCC francophone 40 ans pour divorcer du PSC ou du CDH désormais. On ne cherche pas sur le casier. Et donc, nous, on n'a pas de la politique. On est des ennemis très clairs. Je peux vous dire qu'il y a des gens qu'on a un petit peu mieux. Mais comme syndicaliste, on n'a pas d'amis. On est marié à personne. Et donc l'indépendance c'est une condition. Et l'autre condition qui fera peut-être débat avec ma jamine à tout de suite, c'est que pour moi, dans l'orientation des objectifs et la stratégie de l'une populaire, le mouvement social doit diriger et le parti politique le va accompagner. Mais, c'est le mouvement social qui doit diriger et le parti politique le va accompagner et pas l'inverse. Mais j'imagine que vous ne serez pas dans l'ordre. Voilà. Merci. Merci, Félipé, pour cette analyse claire et qui a introduit tout à fait la question. Et maintenant, je vais passer la parole à Benjamin Bessio du PTB, du Parti du Travail de Belgique, pour nous parler de la façon dont son parti conçoit justement son rôle, le rôle du parti dans la lutte sociale et politique, en sachant que les objectifs d'un parti politique et les objectifs d'un syndicat ne sont pas toujours les mêmes ou ne sont pas toujours exactement sur les mêmes des actions. Vaste question. La première chose que je voudrais clarifier, c'est que les organisations syndicales et les partis politiques, et on le prend pour nous, ont des rôles spécifiques bien différents. Et dans ce sens-là, parfois, il n'y a aucune concurrence à mettre entre les deux. Les syndicats ont une ambition qu'on n'avante pas, donc les syndicats regroupent l'ensemble des travailleurs, et historiquement, Marx parlait de la naissance des syndicats, et une des tâches syndicales, c'était de regrouper, entre autres, les travailleurs, pour faire cesser la concurrence entre les travailleurs, et pour après faire concurrence collectivement avec le monde du capital, avec les patrons, etc. Les syndicats, effectivement, c'est eux qui mènent la lutte, Philippe, et moi je ne pense pas qu'on va tellement se différencier sur ce terrain-là, après, sans doute qu'on a des points de contradiction, on va aller dans les détails, mais c'est clair là-dessus aussi. Troisièmement, on pense que les syndicats ont un rôle, et plus largement, ce qu'on appelle les corps intermédiaires associatifs ont un rôle pour toutes les sociétés qui se veulent démocratiques, pour toutes les sociétés qui n'a pas une vision, ce qu'il est posé de la démocratie, pour toutes les sociétés qui voient la démocratie comme quelque chose de vivant, comme quelque chose de quotidien, comme quelque chose où les gens participent, sont actifs tous les jours, ne sont pas des spectateurs, mais des acteurs de la vie. Et là-dedans, les organisations syndicales, de l'ordre associatif, au sens large, mais en particulier les organisations syndicales, ont un rôle très très important, et ce n'est pas pour rien qu'actuellement, quand des gouvernements veulent organiser un régime moins démocratique, faire reculer les droits sociaux, une des premières attaques qui se fait, c'est contre les organisations syndicales. Donc, là-dessus, c'est des points avec lesquels je voulais commencer. Alors, j'ai dit qu'on a fait quelque part moins d'ambition que les organisations syndicales sur notre ambition avec qui on veut regrouper, entre deux membres ou deux personnes, mais on a aussi plus en tête de projets, de choses qu'on veut. On veut regrouper les gens qui veulent changer ce système, qui veulent sortir du capitalisme, et avoir, de regrouper les gens qui se battent pour une autre société, une société qui est basée sur des moyens de production socialisés, une société socialiste. Ça, c'est notre ambition. On ne veut pas regrouper l'ensemble des travailleurs, mais ceux qui veulent participer à ce projet-là. Alors, évidemment, à partir de ce projet-là, on a nos positions. On a une position politique, une position sur le développement du mouvement, sur la stratégie qu'il devrait suivre, et on en discute. On en discute, je pense que j'en ai déjà discuté régulièrement avec Philippe et avec d'autres responsables syndicats. Et on sait aussi que l'organisation syndicale, Philippe n'a pas tellement approfondi ça, mais est traversée par différentes visions du syndicalisme. Le syndicat, parce qu'on parle du syndicat comme quelque chose de global du genre, mais il y a différentes visions du syndicalisme. C'est bien normal, puisque le syndicat regroupe énormément de gens, ce n'est pas un bloc monolithique avec une seule vision. Et comme parti politique, nous avons notre vision du syndicalisme. Le MR a sa vision du syndicalisme. Le MR a une vision du syndicalisme qui est de se pantonner à un syndicalisme de service, d'appliquer bien les directives de la Commission européenne ou du syndicalisme, de rester au niveau de l'entreprise, certainement pas un syndicalisme interprofessionnel. Et interprofessionnel, ça veut dire qu'il dépasse le cadre de l'entreprise, qu'il y a des vendications pour l'ensemble de la société, et encore moins un syndicalisme qui s'occupe de questions politiques. Eh bien, nous, on a une autre vision du syndicalisme. On a notre propre vision qui est basée sur différents ingrédients, différents éléments. Je vais en citer cinq parmi ceux-là. Le premier, c'est qu'on a certainement une vision du syndicalisme qui sort du cadre étroit de l'économie de marché. Ça peut paraître bizarre, mais oui, il y a un syndicalisme qui reste dans le cadre étroit de l'économie de marché, qui reste dans le cadre de la compétitivité, qui pense, comme disait quelqu'un que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, qu'on ne peut pas à la fois avoir des augmentations d'emploi et à la fois des augmentations de salaire, parce que le marché nous dit qu'on peut l'avoir soit l'un, soit l'autre. On sort de cette... on défaite un syndicalisme qui sort de ce cadre étroit. On a une vision du syndicalisme où on pense que la loi de la rue est plus importante que la loi de la loi, c'est vraiment que... non, ça, c'est un élément entre notre syndicalisme. Et dans ce sens-là, c'est aussi une expression que j'ai entendu il y a pas longtemps de quelqu'un qui défendait sa thèse de doctorat sur une organisation syndicale. Oui, dans ce sens-là, la question du fétichisme, de la concentration sociale, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre société. C'est quoi le fétichisme de la concentration sociale ? C'est de la concentration masquer tous les rapports sociaux qui sont derrière cette concentration et de faire croire qu'à travers un dialogue entre personnes de bonne composition, on arrive à des accords win-win, où on est d'accord, etc. Donc il y a des rapports sociaux derrière la concentration sociale et le minimum est de les reconnaître et de voir en quoi ils sont constitutifs. Et ça ne veut pas dire que nous rejetons toute discussion, le dialogue, etc. Mais la force dans tous les dialogues, c'est le raccord de force qu'on peut établir. Troisième élément, c'est qu'on défend un syndicalisme qui est basé sur un programme de conquête sociale offensif et un programme qui fasse ressortir les intérêts de classe. C'est un peu un vilain mot aujourd'hui, mais les intérêts de classe du mouvement social. Oui, il y a des intérêts de classe opposés dans la société et on a plutôt intérêt à les faire ressortir pour plutôt les camoufler. Et donc, là-dessus, oui, si le monde du travail veut vivre mieux, veut avoir un plus dans son escarcelle, eh bien ça se fait au détriment des profits, du monde du profit, etc. Donc là-dessus, il y a une contradiction de classe qu'on veut faire ressortir à travers un programme de forendication offensif, le monde syndical avec un offensif, etc. qu'on suit, par exemple, autour de la journée des huit heures. Oui, évidemment, si on travaille huit heures, pour le même salaire, il y a quelqu'un qui veut le payer. Et il y a une contradiction de classe qui s'est faite à ce niveau-là, avec un monde patronal qui était tout à fait opposé. Un quatrième élément, c'est la défense d'un mouvement syndical qui s'implique dans les grands 100 jours, société qui sort de tout offro-partisme. Un mouvement syndical politique, pas au sens partisan, peut-être, mais au sens qui s'implique dans l'ensemble des débats de société, qui aille de la question du racisme, de la guerre, des rapports nord-sud, de l'écologie, etc. Un mouvement syndical qui dépasse tous les corporatismes et qui s'engage dans le débat de société. Et finalement, un cinquième élément que je voulais apporter, c'est un cinquième qui revoit sa position et sa relation avec les partis politiques. Parce que tu as dit, on a mis 40 ans de vous ébarrasser de nos liens privilégiés avec la démocratie chrétienne. Je pense que c'est tout à fait vrai pour la CSE. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai pour l'ensemble de la CSE. Et donc, ne parlons pas, je pense que la question d'avoir une relation plurielle avec les partis politiques à partir des objectifs et des intérêts du mouvement ouvrier est une question importante. Alors ça, c'est notre vision du syndical politique. Ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, c'est notre vision du syndicalisme. Ça ne veut pas dire, à partir de là, qu'on vient avec cette vision et on veut faire la leçon à tout le monde. Pas du tout, on en parle, on en échange, on en discute, etc. Mais une chose qui nous tient à cœur dans toutes nos relations avec le mouvement syndical et le mouvement social, c'est son unité. C'est son unité, parce qu'il n'y aura pas de progrès social sans unité. Il y a un sociologue américain qui disait que le pouvoir se situe dans deux catégories. Il y a la catégorie qui détient le pognon, mais les travailleurs n'ont pas beaucoup de pognon. Et il y a ceux qui ont le nombre. Les travailleurs peuvent avoir le nombre. C'est leur capital le plus précieux, leur capital unique qui permet le changement. Et donc, dans nos débats, dans nos divergences qu'on peut avoir avec différents syndicalistes, différents composants du mouvement syndical, et le mouvement syndical, on ne le fait pas uniquement dans un cadre qui préserve et qui renforce l'unité du mouvement social, et pas dans un cadre qui contribue à nous diviser plus qu'il ne l'est. On le fait aussi dans un cadre, évidemment, qui respecte complètement la démocratie syndicale, et les structures, et tout le monde de fonctionnement des organisations syndicales. On n'a pas ici à vouloir s'énerver, s'exciter, c'est comme si la CNE était critique par rapport aux propositions que le BDB avance, ce serait tout à fait son droit, mais la CNE ne va pas rentrer dans le BDB pour commencer à vouloir changer les choses, etc. Ici, c'est la même chose. Alors, après, comment on peut contribuer ? Comment on peut contribuer ? Et là, je vais être... Bref, il me reste une minute, je pense. La première, c'est qu'on veut contribuer à politiser la société à partir de notre vision des choses, qui est de sortir du carc, des carcans du capitalisme, que ce soit sur le plan des propositions politiques, mais aussi des modes d'action. Et on pense que ça est une aide, que c'est une contribution positive par rapport au développement du mouvement social. C'est aussi contribuer en travaillant, modestement, à notre échelle, au développement d'une nouvelle hégémonie culturelle, une hégémonie culturelle populaire qui s'oppose à l'hégémonie actuelle qui est propagée par les chants, entre l'inéolibéralisme et l'inéolibéralisme, que ce soit sur l'ambiance culturelle, les valeurs, de la vision du syndicat, de la politique, de la participation de la politique, etc. Ensuite, on veut soutenir le mouvement social en soutenant directement, indirectement, par nos analyses, par notre travail, le terrain, tous les syndicalistes qui s'engagent au quotidien pour le développement du mouvement social. Et alors, on pense qu'on a aussi un rôle pour, oui, pour élargir, pour organiser la société, organiser le soutien au mouvement social en dehors des entreprises aussi. On pense qu'on a un rôle là-dedans. Je vais donner un exemple. Il y a eu, par exemple, là-dedans, une grève des Éboueurs. Une grève des Éboueurs, évidemment, ce n'est pas très agréable, une grève des Éboueurs pour le citoyen qui voit la poubelle rester dans la rue. Toutes les sections du PTB allemand, là-bas, se sont mobilisées pour organiser la solidarité avec la grève, pour contribuer à participer à l'explication de la grève. Un grève qui était, évidemment, aussi occupé avec le conflit, le conflit dans lequel ils étaient occupés, disons. Et on a essayé de tisser des points, de tisser des liens et de soutenir comme ça ce mouvement de grève qui a eu lieu. Et aussi de pouvoir expliquer et de contribuer dans la population à montrer d'où viennent les problèmes pour lesquels les gens se mettaient en grève par rapport à la grève des Éboueurs. Je voulais donner juste cet exemple-là pour concrétiser les choses. Bon, après, pour ceux qui connaissent, il y a nos études, les interventions parlementaires qu'on peut faire, des choses comme ça, qui, on pense, peuvent avoir aussi leur élément pour soutenir le mouvement social. Merci bien. On voit déjà bien les réponses, mais disons que les propositions, et ce sera intéressant de continuer, justement, sur les différentes... papels qui ont été tendus, ou les différentes lignes qui ont été tracées. Maintenant, ça nous intéresse, bien sûr, très fort, de voir comment les choses se passent en France. Et donc, je vais passer la parole à Daniel Obono, de la France insoumise, pour nous parler plus spécifiquement de la stratégie de la France insoumise dans la contestation sociale et politique, très concrètement par rapport à la réforme de la loi travail, et la stratégie que la France insoumise utilise à la fois à se déployer au Parlement et dans la rue. Voilà, je vous passe la parole. Merci, et merci pour l'invitation à ce débat. Je voulais aborder trois points principalement, en commençant peut-être par reposer le moment politique assez particulier qui existe en France aujourd'hui, la stratégie du pouvoir, et puis, nous, notre propre stratégie, et comment on a essayé et on construit un mouvement qui se donne comme stratégie, mais la politique du pouvoir est le changement politique. La situation politique en France, depuis l'élection, et l'élection a été un peu la traduction de ce qui existe depuis plusieurs années, c'est celle d'une crise d'origine, d'une crise du régime de la Sartière République. On l'a vu avec le taux d'abstention dans les précédentes élections qui augmente régulièrement. On l'a vu aussi avec la place qu'Athony Marine Le Pen, du Front National, qui a eu au deuxième tour de l'élection face à Emmanuel Macron, et ce qui traduit l'aurogeur qu'on constate depuis des années de la politique des politiques, qui est le produit de la crise économique, de la crise sociale. Et d'une crise en manière politique, identitaire se représente Marine Le Pen avec le repli édiciste qu'elle met en avant. Et la victoire d'Emmanuel Macron, c'est une victoire, j'allais dire en partie par défaut, parce qu'à partir du moment où il était en tête au premier tour face à Marine Le Pen, le mandat, c'est de battre Marine Le Pen. En rappelant aussi que le premier tour a vu une configuration assez illégique, puisque les quatre premiers et premières candidates se retrouvaient dans un écart de 1 ou 2 points, Emmanuel Macron ayant retenu autour de 23 ou 20% et les trois suivants, à savoir Marine Le Pen pour le Front National, François Fillon pour les Républicains, la droite, et Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise, se retrouvant à à peine un point d'écart entre les trois. Et donc on a cette configuration assez inédite, qui est marquée, et c'était ça déjà dans l'élection et dans la campagne par l'effondrement du Parti Socialiste, le fait que François Hollande, le président sortant, n'a pas pu se présenter à l'élection tellement son bilan était décrié et la fin de mandat catastrophique en termes d'opinion et de soutien, y compris dans son propre parti, et où, pour la première fois dans l'histoire de la Sainte-République, le groupe le président sortant n'a pas pu se représenter et le parti au pouvoir a subi un recul, n'étant pas de deuxième tour dans la présidentielle et perdant sa majorité à l'élection législative. Et le phénomène Macron, qui a été tentanté dans les médias, en a eu aussi comme phénomène une accélération de cette prégnance du pouvoir médiatique sur la sphère politique, avec la construction de cette candidature qui a réussi à convaincre une partie d'électorat et qui se fait sur une base sociale relativement faible. Donc ça, c'est notre point de vue, puisque la confédération de la Sainte-Marie-Le Pen biaisait en fait le choix politique et surtout qu'il s'inscrit sur le fond dans la continuité des politiques et de l'événage même du parti socialiste, puisque Emmanuel Macron était conseiller de François Hollande, il a été son ministre de l'économie. Donc sur le fond, il n'y a pas absolument aucune culture dans les politiques. Et on l'a vu, je vais en parler tout à l'heure, sur ce qui est le domicile. Mais effectivement, sur la forme, il y a eu une réussite, on va dire, en termes de communication, Emmanuel Macron s'est un peu les vieux avis, le système dans de nouveaux avis, le nouveau visage du vieux système. Et avec l'aide des deux milliardaires qui possèdent le lien et qui ont fini sa campagne, il a réussi à incarner l'idée ou l'envie d'une sorte de renouvellement, par sa jeunesse, par ce que peut-être il a mieux compris d'autres. Et je vais nous incarner aussi dans ce mouvement-là, merveillant ce que l'on a appelé le dégagisme, la volonté d'en finir justement avec un régime un peu souple, avec des élites politiques qui se reproduisent entre elles sans représentativité. et donc il a pu incarner cet emploi de nouveau d'une certaine manière. Ça s'est traduit par la suite donc par la victoire de son mouvement aux législatives, avec effectivement là aussi une forme de renouvellement moins en apparence en termes d'abord de parité. On a pour la première fois une assemblée qui se raccroche de la parité. Et puis quelques nouveaux visages, on a beaucoup parlé du mouvement de la société civile. Enfin, c'est une société civile qui est quand même CSP+. Mais voilà, au moins, cette image vraie, cette envie en fait en finit. Et ça, c'est une musique qui a réussi à regarder. Mais comme je le disais, sur le fond, c'est la continuité de l'ensemble des politiques sociales et libérales. C'est un peu... c'est l'héritier de François Hollande et le fils spirituel de Ducalas Sarkozy, donc une espèce de mix entre les deux, qui a d'ailleurs y compris en termes d'originalité politique 20 ans en retard, parce qu'il fait en France ce que Blair a réussi dans les années... à la fin des années 90, en 30 en Bretagne, c'est-à-dire... Alors, avec autre chose, parce qu'il s'appuyait sur le Parti travailliste, il a réussi, lui, Tony Blair, à complètement social-libéraliser avec la théorie de la Troisième Voie et donc voilà, cette social-libéralisation de la social-démocratie, ce que Schroeder a fait, a réussi en Allemagne. Et donc 20 ans plus tard, avec Brittonik, ne s'appuyant pas à sa salle de l'originalité sur des partis directement, il s'appuyait sur d'autres soutiens dans le monde économique et, comme je le disais, dans le monde médiatique et puis des relais dans les partis puisque ça va ajouter et opposer d'anciens membres du Parti socialiste, d'anciens membres des Républicains, d'anciens membres des Républicains. Mais en incarnant, c'est en même temps, c'est la formule des emplois consacrés à la fois de droite, à la fois de gauche, qui signifie en fait une politique de droite. Et donc on a cette politique qui s'inscrit en plus complètement dans le doc néolibéral développé par la Commission européenne, par l'Union européenne et qui s'est appliqué dès le départ. Déjà pendant un temps il était venu à Conseil et puis pour être adoré par le nom de la Commission, il est allé en Allemagne pour également être accueilli par la chancelière Merkel. Donc voilà, ça c'est clairement un néolibéral et il l'a très bien montré puisque la première grande réforme de ce quinquennat qui a été passé lors d'une session extraordinaire tout de suite après les détections des législatives, ça a été sur la casse du code du travail dans la continuité à peine un an après la réforme d'Ital-Cobri, donc des régulations des protections des salariés dans la lignée de ce qui s'est fait en Italie, en Espagne, à peu partout en Europe sous les ordres de Bruxelles avec l'ascensiment bien sûr de tous les gouvernements, c'est pas une manière de se défausser mais c'est ce cadre de pensée et d'action générale politique et donc c'est la réforme majeure d'accélérer la description du code du travail avec derrière l'idée voilà, parce que nous on a expliqué comme étant la théorie du renseignement avec l'idée qu'en gros ce sont les riches qui produisent la richesse donc il faut donner les moyens aux riches d'être encore plus riches et puis magiquement ça va pouvoir se répandre dans la société et puis on aura quelques vignettes, quelques renseignements qui aideront tout le monde à aller de la vente. Donc vous connaissez les recettes et celles qu'on nous sert depuis des décennies qui ne marchent pas mais voilà qui continuent à être appliquées avec ce qui est assez intéressant une idéologie pour le coup assez dogmatique c'est-à-dire que c'est un positionnement politique qui se dit non idéologique qui s'appuie sur l'idée d'efficacité la technocratie en fait ce sont beaucoup des technocrates donc l'impression que c'est une expertise purement neutre économique qui guide l'action et qui est en fait une idéologie en soi la technologie politique est guidée par toutes ces et donc c'est voilà pour terminer sur cet état des lieux c'est dans ce contexte-là que la nouvelle majorité s'est mis au travail et à tout de suite ciblée ce qui fait et ce qui reste de conquête sociale des salariés actuellement nous sommes en plein examen de la loi du budget 2018 et notamment du projet de loi de financement de la sécurité sociale donc après le travail c'est la destruction de la protection sociale qui est un des acquis majeurs de lutte qui sont attaqués de la même manière qu'aussi violente et donc nous dans ce contexte je pense que nous avons été en partie ma surprise en profitant un bon également de ce ce dégagisme de cette envie d'en finir avec le résultat de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle qui arrive en quatrième position tout juste derrière François Fillon et Marie Le Pen et la capacité que nous avons eue d'avoir des élus à l'élection législative 17 élus ce qui nous permet de faire un groupe et ce qui est la première fois en fait organisant de nos courants ou un courant progressiste peut avoir son propre groupe sans alliance sans compromis avec qui ce soit ce qui nous donne y compris la marge de manœuvre qu'on a réussi à s'inscrire à l'Assemblée nationale donc j'ai rapidement et je pense qu'on aura la vocation dans la discussion d'aller plus loin dans ce contexte-là nous nous avons le mouvement de la France insoumise qui ne se considère pas comme un parti mais vraiment comme un mouvement qui ne vient pas nulle part parce que ça s'inscrit dans les mouvements gauches et tout ce que nous avons mis en avance c'est d'abord un programme et un certain nombre de revendications en disant toutes les personnes qui sont d'accord pour se mettre sur ces idées-là qu'elles se disent de gauche ou pas d'ailleurs sont bienvenues dans ce mouvement et nous voulons construire et nous voulons construire en alliance bien sûr avec toutes les forces sociales et notamment syndicales mais en instrument y compris la position d'une certaine manière de leadership aujourd'hui dans l'espace politique où comme je le disais le parti socialiste s'est effondré et s'est effondré de lui-même mais s'est effondré et où la France qui cristallise un peu l'alternative politique c'est désormais la France insoumise et c'est dans cet état d'esprit que tel début de la législature le début des travaux parlementaires en essayant aussi en attendant parce que la majorité de nos groupes est composée de militants politiques associatifs de syndicalistes qui n'ont pas d'expérience législative donc il y a eu une période de rodage qui est encore en train de se faire mais avec comme nous seuls et c'est ce qui a fait notre capacité d'intervention notre programme et cette stratégie de se penser comme l'alternative et pas simplement comme une minorité qui ferait la contestation parlementaire et en attendant l'alternance et en assumant aussi un rôle en lien avec les organisations syndicales et par exemple sur la bataille contre la caisse du code du travail puisque c'est un débat qui concerne aussi le politique parce que c'est à l'Assemblée nationale que le texte était débattu que le texte va à nouveau revenir à l'Assemblée et puis dans notre conception de la vie sociale il y a les salariés il y a les patrons les chefs d'entreprise et puis il y a la société qui est représentée par notamment les députés par les institutions politiques et parlementaires et ce troisième acteur collectif a aussi son point à dire parce que le code du travail organise non seulement les rapports dans les entreprises mais de fait ça organise plus largement dans la société un certain nombre de rapports de force et donc notre position a été bien sûr de soutenir tous les appels à mobilisation syndicale et nous sommes présents et nous appelons aux manifestations qui ont déjà eu lieu et qui vont continuer à avoir lieu mais aussi à prendre des initiatives et assumer ce rôle politique et parlementaire avec et je vais finir là-dessus la volonté d'articuler une présence et une bataille parlementaire dans les disciples parce que nous ne considérons pas que c'est simplement un terme ou non même si nous sommes 27 face à une majorité écrasante pour nous faire une bataille parlementaire sérieuse argumentée c'est d'une certaine manière prendre au sérieux le débat parlementaire et les personnes et les députés à qui on s'adresse et surtout s'adresser au-delà de l'institution et aux citoyens et aux citoyennes pour leur faire entendre ce qui se passe à la société nationale et réinvestir un peu cette institution de plus en plus sclérose de la parole populaire et des enjeux qui se décident quand même dans cette institution d'une part et puis en même temps sachant le rapport de force défavorable et puis le poids des institutions la nécessité quasiment vitale d'être aussi présent dans les mouvements sociaux dans la rue et le fait par exemple d'appeler pendant l'été à des rassemblements pendant le débat parlementaire sur la loi travail c'était une manière d'expliquer ce qu'on faisait mais c'était aussi une manière de participer à notre niveau à une mobilisation sociale et à une mobilisation citoyenne un peu plus large et donc c'est un peu cette articulation de non-dehors que nous avons testée et que nous continuons et que nous allons continuer notamment en appelant au soutien des mobilisations syndicales mais aussi à une marche qui a eu le 23 septembre une marche citoyenne pour élargir le champ de la mobilisation en sachant que c'était une marche appelée le samedi ce qui permettait en fait qu'il y ait en plus les salariés qui sont en grève pendant la semaine qui viennent aux manifestations syndicales et que les familles que les chômeurs que les précaires qui n'ont pas la possibilité d'utiliser des armes de la grève de la manifestation puissent aussi exprimer leur opposition à la mobilisation et donc c'est dans cette avec en tête cette stratégie que nous avons également rencontré des organisations syndicales en proposant des actions communes et une perspective pour la lutte d'une grande mobilisation qui permettrait aux citoyens aux salariés aux associatifs de se retrouver avec la perspective qui a été mise un peu dans le pont commun de la discussion du front social et politique d'être un million sur les Champs-Elysées face à Macron parce que notre analyse c'est bien sûr d'appuyer les mobilisations sociales et salariales mais aussi de penser que la part mise par Macron étant vraiment haute il faut une mobilisation d'emploi il y a quelque chose qui marque un rapport de force de masse et que les appels hebdomadaires de mobilisation syndicale ne suffisent pas et qu'il faut se qualifier à t'il donc c'est une des propositions que nous avons mis ici en la table et que nous continuons à la discuter avec l'armement de force syndicale mais aussi associatif avec l'intérieur et la fondation Copernic et c'est dans ce mouvement-là que nous nous inscrivons pleinement Merci beaucoup d'apporter cette échange-là et avant de donner la parole à la salle pour vos questions et peut-être pour approfondir encore un peu et on voit bien que niveau constat ben voilà les trois d'intervenants sont sur le même constat qu'on est face à tout de même un pouvoir politique qui est de droit et contre lequel à la fois c'est pas facile mais il faut absolument réagir je voudrais reprendre à partir de ce que Philippe a dit Philippe a dit quelque chose que moi je trouve très fort pour un mouvement syndical qu'on est face à des organisations qui ont décidé de ne plus organiser et donc à la fois tu as parlé de la capacité de lutter dans l'entreprise mais tu as terminé en disant en posant une question face à quoi est-ce qu'on se retrouve est-ce que on va on va être dans ce repli de se replier dans finalement dans l'entreprise ce que le syndicat peut faire et en réussir ou est-ce que c'est défendre une tradition de syndicat et de mouvements syndicals sociaux et donc la question et à la fois on voulait en voir tout ce que Benjamin Esquio pour le PTP a dit sur des pistes qu'il a amenées sur comment est-ce que comment est-ce qu'il faut faire ça pour utiliser la société d'une nouvelle légionale culturelle soutenir le mouvement social donc comment est-ce que concrètement et peut-être que je repasse la parole à Philippe mais toi qui connais de l'intérieur le mouvement syndical comment mais vraiment sur le plus sur le constat maintenant mais sur le comment comment arriver comment arriver à ça parce que je pense que tu n'es pas pour un recul pur et simple sur l'élu d'entreprise et donc comment ne plus rester uniquement et il faut le faire sur la défense des droits sociaux mais comment revendiquer les nouveaux droits sociaux comment être dans l'offensive et comment construire le nouveau défense de force et je repasse la parole je te repasse la parole et puis je demanderai aux deux autres d'y réagir aussi merci il y a une différence entre le synthétique français et le synthétique belge qui sont la défense de ce monde et de ce qu'on a dit je pense l'histoire de Paris qui fait que le synthétique en l'agique a fini très très largement il faudrait que 3 000 membres en l'agique le synthétique belge si il y a un membre ça fait il faut la mentir d'être avec le procès qui est consommé sur l'agique pourquoi est-ce que je pense que c'est pour dire qu'on peut encore dire que les membres syndicats c'est en gros monsieur le le métro vous êtes en ce marché vous êtes en ce cinéma dont les 50 personnes sont en vous il y a une chance que 25 sont filets à la fin de l'agique est-ce que ces 25 là sont un peu raciste international une société écologique et socialiste est-ce qu'ils sont féministes qu'est-ce que ce sont des militants mais j'espère que sur les 25 supposés à finir aux intérêts il y en a des 2, 3, 5 il y en a plus de chance de 10 si vous souhaitez le règneau d'attaque peut-être un peu plus mais je veux dire par là que le synthétique en l'agique est vraiment important que l'agenda n'a pas suivi de cette intervention le synthétique en l'agique l'organisme de ce qu'il n'organise pas essentiellement des militants il a besoin de militants il crée des militants qui fait grandir de militants pour l'eau c'est le synthétique avec des infiliers des 3 millions de filiers des synthétologiques malheureusement sinon on est dans ce qu'on je vais faire dans un monde très entière mais malheureusement ce ne sont pas 3 millions de militants en l'agique et donc j'arrive quand même à répondre à la question je ne cherche pas de détour mais je voudrais partir de là pour dire que si on veut assumer cette mission difficile d'être un synthétisme de mouvement social qui est une des 5 caractéristiques que Benjamin a souhaité et que je partage entièrement on doit utiliser cette situation difficile mais passionnante d'être à la fois un mouvement et un projet politique et dans le cas de Mont-Saint-Pierre c'est un projet politique relativement ambitieux relativement radical et que je suis même si une décentrée de Mont-Saint-Pierre je suis ma radicalité de Mont-Saint-Pierre mais en même temps nos membres sont pas radicaux pas tous il y a des racistes qui ont s'affilé de la scène il y a des gens qui ont fait la scène qui font ce qu'il faut ou je ne sais pas il y a des sexistes de machistes il y a des gens qui sont convaincus de la coupe et d'éviter comme parlement central ou comme contrainte inévitable etc. et donc l'immense difficile et inefficace à le travail d'un syndicalisme qui l'aura pas à impliquer en mission d'être une fausse de motrice du monde social c'est de faire constamment le travail de l'église et de l'homme parce que nous aurons la chance la contrainte la difficulté et la chance d'être avec nos yeux à l'inqui entre les gens qui se sont parait de l'église au syndical parce qu'ils veulent continuer à la réalisation de la société juste mais ils sont fuls à dire qu'ils n'ont envie d'être fier ou qu'ils ont envie que j'oubliez qu'ils n'ont être fier et qu'ils n'ont défendu ou qu'ils ne savent pas très bien qu'on se dérouille avec le bordel de l'ombre 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 et c'est ça la faute et c'est une grande différence évidemment par rapport à l'attaque ou par rapport ou par rapport à des dizaines d'associations qui font des gens autour d'une condition partagée nous avons un sort du montant de la partagée le petit mot syndicat et donc c'est tout simplement un mot syndicat qui ne fait pas d'éducation intervenante il se condamne à être tôt ou tard et ça fait obligé au corporatisme quand j'entends des méchants syndicaux qui me disent le petit mot qui fait raison mais mes gens mes membres ne sont pas tellement contre le politique que je crois ou bien mes gens ne croient pas que nous sommes dans le temps ou bien mes gens mes membres ne sont pas questionnés qu'ils font qu'ils font sur leur autre je vais leur faire le crédit à ces dirigeants syndicaux de croire qu'ils sont sincères mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont donné la fin d'année précédente en faisant sorte de leur genre comme ils disent est appris à partir de leur expérience d'être caissière d'être soignante ou d'être magasiniée dans une base de logistique que oui la fiscalité c'est très importante que oui le racisme et le sexisme sont des cancers pour les personnes liées pour les personnes liées etc ce travail il faut le faire à partir de la réalité quotidienne parce qu'on parle de beaucoup de vacu ce que entre nous et les membres ce soir il s'est bien j'ai mis à des discussions comme celle-ci mais l'immense majorité des travailleurs et des travailleuses avec cette technologie ils viennent pour faire des attaques ils viennent quand même une force de scénère je ne suis pas en train de voir la raison mais ils ont tout le monde oublié certains temps de se dénouiller avec leur définitive de travail anti-familial compliqué et même des baux-souris je ne sais pas et donc c'est dans la réalité concrète d'affirer les gens a priori des nouveaux services et c'est pour ça que la qualité du service s'intiabre ce qui n'a pas l'aide d'être un truc extraordinairement politique il n'y a pas la réunition d'un musée individuel d'un travailleur qui voudrait l'incréditant mais si on ne fait pas ces tests-là on n'invite pas les gens et on ne se donne pas la possibilité de faire le travail les symptômes après on peut filer les grandes gens n'ont pas fait les médecins de la demande parce qu'on se retrouve les entrées avec les syndicats alors qu'on est oué enfin les gens ne sont pas très intéressés par l'international par l'international par l'international par l'international je crois que tu as commencé par dire que le but du PDB n'était pas de regrouper l'ensemble des travailleurs mais les travailleurs donc à l'inverse mais donc comment faire le lien avec ce monsieur madame Tout-le-Monde qui et comment est-ce que vous faites de l'éducation populaire quel est le lien qui se fait avec avec monsieur madame Tout-le-Monde pour sortir de voilà des convaincus mais je trouve que ça c'est effectivement un défi et un défi qu'on se pose pour l'ensemble de la gauche sortir d'être convaincus sortir de des vérités d'entre nous et avoir un véritable plan de conquête et de de ne pas rester avec dans un petit cercle fermé avec quelques petites vérités répétées comme indiscréé mais de trouver vraiment un moyen de convaincre d'aller d'aller en contact et de rassembler les gens sur une autre idéologie que l'idéologie proposée par les classes dominantes alors comment le faire concrètement d'abord c'est d'accepter que c'est un défi à le faire et donc de sortir de son entre-soi d'aller dans les quartiers d'aller dans les entreprises de faire un travail de militant de terrain de discussion que ce soit porte-à-porte aussi dans les quartiers de vouloir mener des barres sur le terrain de ne pas rester dans sa zone de confort en permanence c'est un élément important pour tous les militants de gauche qui de non de vouloir de vouloir effectivement de ne pas rester enfermés deuxième élément il y a la question de trouver des dévondications qui répondent aux problèmes des gens qui peuvent rassembler réenchanter enthousiasmer et faire ressortir ce que j'ai dit tantôt des contradictions de classe je vais donner un exemple sur la fiscalité j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec des gens de gauche sur la question en le PTD vous m'énervez avec vos impôts sur la fortune qui va tout résoudre etc et blablabla et blablabla ces débats-là ces gens n'ont rien compris j'essaye de discuter là-dessus parce qu'alors on y avait tout un plan fiscal il faudrait d'autres mesures il n'y a pas qu'un coup sur la fortune tout à fait d'accord je suis d'accord il faut tout un plan fiscal etc la question c'est à travers une réforme à travers une mesure comment on fait ressortir une contradiction dans la société clairement que les gens ne se disent pas ah ah oui mais moi est-ce que je vais toucher non quand on dit qu'on veut faire une taxe sur les millionnaires bien légère 97% des gens ne sont pas millionnaires ça fait ressortir la contradiction que dans cette société il y a une petite couche qui s'accapade toujours plus de richesses produites et qu'elle ne contribue plus à l'effort collectif ça fait ressortir aussi il y a plusieurs manières de faire ressortir qui on est on le fait en définissant qui on est on est des producteurs des gens qui travaillent des gens qui créent des gens qui font des services qui éduquent etc mais on le fait aussi ressortir qui on est en définissant qui on n'est pas et on n'est pas des millionnaires dans ce cas-ci et l'aspect de la taxe des millionnaires est une sur laquelle on milite depuis des années est quelque chose qui profondément fait chier le gouvernement actuel parce que ils essayent de faire croire régulièrement de devoir prendre des mesures contre les riches il y a des scandales régulièrement qui montrent que les gens trouvent que les riches ne payent pas assez dans la société et qu'il faudrait un impôt sur la fortune 70-80% dans toutes les parties du pays mais ça c'est lié à un travail militant avec l'Ordogan d'ailleurs de beaucoup d'orientation etc d'ailleurs parfois c'est intéressant de se concerter sur un nombre limité de vendications et de tirer tout sur la même ficelle dans cette journée limite alors que ça causait un moment donné mais de tirer sur cette ficelle sur un certain nombre de revendications qui sortent du cadre strict de l'économie de marché qui permettent de rassembler de réenchanter de faire ressortir les contradictions de la société de rassembler les gens et de faire ressortir leurs intérêts et comment leurs intérêts sont opposés aux intérêts d'une petite élite et ça c'est un deuxième élément je pense dans notre stratégie de définir des revendications de reconquête troisième élément je pense effectivement sur ce que tu disais sur l'éducation populaire permanente oui on en fait on en fait régulièrement dans les soirées qu'on organise dans toutes les dans tous les coins du pays pour ça on en fait aussi à travers une section d'entreprise parce que on pense que c'est important d'avoir aussi des sections dans les entreprises je sais que les partis se constituent se construisent sous des sections territoriales ça c'est ce qui est habituel mais une réalité c'est que 8 heures par jour les travailleurs sont dans une entreprise et pendant ces 8 heures ils n'arrêtent pas de faire la politique c'est pas dans 8 heures ah je m'arrête non j'ai des discussions avec mes collègues pendant 8 heures pendant 8 heures je lis la meuse je débriffe le JTDFD que j'ai vu la veille et on pense que c'est aussi la place d'un parti d'être présent dans les entreprises et de mener le débat politique et en menant le débat politique on pense d'ailleurs qu'on aide à construire cette hégémonie cette contre-hégémonie culturelle dont je parlais et à participer au fait que au renforcement des organisations syndicales donc la même pour l'individualisme la même pour l'anti-syndicalisme qui est propagée c'est quelque chose auquel nous voulons participer et donc dans l'aspect de l'éducation populaire on le fait en organisant des soirées on le fait aussi à travers le militantisme de nos militants au quotidien dans leurs discussions quotidiennes dans les outils qu'on met à leur disposition et donc l'aspect de construire cette organisation qui cite notre parti à côté de l'ensemble d'autres organisations participent à ça et donc on pense que l'éducation populaire l'éducation permanente le débat politique doit être multiforme et on veut avoir notre place là-dedans et on pense qu'on y contribue et que ça ça contribue entre autres et ça a contribué entre autres qu'en Belgique francophone l'émergence d'un parti fasciste est très compliquée tout le moment on n'a pas dit que c'est une victoire définitive mais on pense qu'on y a contribué donc voilà ce travail de terrain se rassembler autour de de revendications qui permettent de réemposé à se faire ressortir l'identité de classe dans la camionnaire et construire une organisation qui permet de mener ce débat très très largement je dis souvent on a une ambition de vasculariser notre organisation comme parti politique d'être présent partout d'être dans toutes les communes etc dans différents milieux avec un projet politique et là il y a un grand défi et on est au tout tout début de ce défi voilà je vais juste revenir à ce que tu disais au départ sur les frances en confondant syndical en France et en Belgique effectivement et c'est un point intéressant parce que un des enjeux de la loi de travail et des ordonnances c'est de remettre en cause notamment la place du syndicalisme et de rigueur des droits syndicaux et la particularité de la tradition française c'est qu'il y a effectivement beaucoup moins de syndiqués mais que les batailles et les acquis sociaux bénéficiaient à l'ensemble des salariés que l'on soit syndiqué ou pas et c'est ce qui fait qu'effectivement il y a un peu un pourcentage de syndiqués des syndicalismes moins importants mais il y a souvent dans les mouvements et les grandes luttes une agrépation en fait un soutien au lieu très fort parce que de fait jusqu'à présent les victoires sociales permettaient à l'ensemble des salariés de bénéficier de nouveaux droits et un des enjeux de la loi de travail c'est de remettre en cause la capacité à cette hiérarchie qui permettait qu'on ait que des droits en plus au niveau de l'entreprise au niveau de la branche et avec la loi qui est au-dessus de tout ça et son appel à la hiérarchie et donc c'est important parce que nous c'est un des axes de la patrie qu'on a mené et qu'on continue à mener sur la loi de travail en disant et je réinsiste là-dessus sur le fait qu'on s'est positionnés en dehors des débats syndicaux en disant même si les médias ont essayé de nous opposer avec le mouvement syndical en disant y compris dans le mouvement il y a des gens qui sont de tous les obligations syndicales et on ne peut absolument pas se rentrer là-dedans mais on a su d'occuper une place politique comme ça c'est aussi l'histoire en relation entre le parti politique et les syndicalistes en France qui veut ça mais je pense aussi que du coup l'existence mouvement de la France insolite bouscule aussi pas mal de choses parce que les anciennes références du parti communiste ou du parti socialiste n'existent plus et donc il y a un champ là entre mouvement syndical mouvement social et mouvement politique qui est en train de se reconstruire et je trouve que c'est une période intéressante pour construire ensemble pour construire de nouveaux rapports et de nouvelles dynamiques et je pense que les luttes actuelles et les luttes futures vont faire énerger ce renouveau-là moule là-dedans et pour du coup aller directement à l'interpellation il y a deux choses sur lesquelles il faudrait revenir qui ont été dites aussi c'est la bataille idéologique et culturelle sur lesquelles on a été très présent dans la campagne le fait de de désigner voilà à qui est l'ennemi je veux dire comme ça c'est-à-dire il y a un œil il y a le peuple et nous notre stratégie c'est de fédérer le peuple qui nous plie en allant au-delà des stratégies habituelles de la gauche d'union des gauches d'unité de la gauche on a assumé le fait de dire on veut fédérer le peuple pour prendre le pouvoir et que donc on s'adresse et on construit à cette échelle-là et avec cette dynamique-là face à l'hierarchie géographique à l'hierarchie politique en gros les 99% contre les 1% et voilà c'est cet axe-là qui voilà sur lequel on a construit notre stratégie et une stratégie qui s'appuie aussi sur le fait de parce qu'on s'adresse à la majorité on veut s'adresser à la majorité on a su d'avoir une intervention et conclure dans les médias de masse donc le tournement de ces médias-là et ça a été dans la campagne par exemple à travers les réseaux sociaux et la construction d'un vrai rapport de force sur ce type de médias alternatifs qui s'adressent aussi à d'autres publics que les 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 militants habituels jusqu'à la dernière campagne en gros sur les réseaux sociaux c'était l'extrême droite qui était extrêmement présente c'est la fâche de sphère et un terme qui s'est développé pour définir ça et la stratégie de la France insoumise ça a été d'investir les réseaux sociaux YouTube notamment à travers la chaîne YouTube d'autoril Mélenchon et ce qu'on a vu de ce que l'a dit a donné aussi la campagne c'est que en fait il y a plein de gens qui se sont appropriés le programme et qui sont mis à développer leurs propres outils je donne l'exemple du discours d'insoumis c'est un peu la référence dans le mouvement c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des militants ou certains qui étaient en militant qui sont organisés et qui ont construit des outils d'intervention à destination de masse pas parce que ça touchait obligatoirement des millions de personnes mais parce que ce soit un jeu vidéo sur les insoumis des gifs pour sur Twitter etc et donc c'est une stratégie de dire on s'adresse aussi notamment à la jeunesse à travers ces médias-là et on redouvrait les formes de militantisme et on sort un peu des classiques des organisations qu'on a fait aussi et qu'il fallait faire de réunions locales avec des militants qui soient tout le temps dans la campagne il y a des gens qui n'ont peut-être pas fait des tracts tous les jours à la sortie du métro ils n'étaient peut-être pas dans les groupes locaux qu'on a organisé sur tout le territoire et d'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de soutien aux candidatures législatives qui ont été aussi pulsions pour faire plein de choses mais il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans des groupes d'appui mais qui ont eu une intervention exceptionnelle sur les réseaux sociaux qui ont diffusé le message et qui du coup ont participé à cette bataille culturelle et idéologique et ce qu'il y a aussi l'enversé à un moment donné le rapport de force médiatique où les médias dominants ont été obligés de tenir compte de ça parce que c'est aussi l'internet qui donne un peu le ton et c'est comme ça qu'on a par cette stratégie de contournement on s'est réintroduit en fait dans le débat médiatique alors ça n'a pas empêché du coup la médiacratie de contre-attaquer mais il y a cette stratégie de dire on veut s'adresser à tout le monde et au prix on va dans tous les médias et on assume à la fois une analyse de ce que c'est le système médiatique et d'y intervenir parce qu'on s'adresse encore une fois pas simplement en militant mais voilà à des gens qui ont des doigts de politisation très divers et surtout beaucoup de gens qui ne sont plus neutralisés on ne peut plus rien n'a plus à faire avec la politique et par ce qui est là c'est une des femmes voilà aujourd'hui de la bataille et de l'hégémonie pour le coup à regagner dans les consciences et que ça se transforme ensuite en victoire politique le deuxième élément qui est aussi complémentaire c'est au niveau du travail de terrain ce qu'on a testé et développé dans la campagne j'ai parlé des groupes d'appui on va aujourd'hui continuer à se constituer en groupes d'action à travers l'idée que les formes de militantisme qui soient politiques syndicales ou associatives ont été enfin ont beaucoup diminué il y a la crise de la démocratie qui s'est travaillé aussi par un manque d'implication que les politiques néolibérales dans les partis populaires notamment ont détruit toutes les formes associatives ou en tout cas ont laissé beaucoup affaiblies et qu'il y a et nous on a su publicement de dire qu'on s'adressait pas plus à la gauche ici c'est une base électorale et sociale mais à tous les gens qui ne votent plus ou qui n'ont plus voté à l'extrême droite à un moment donné les gens qui sont fâchés mais pas fâchants comme on disait et donc voilà toutes ces personnes-là avec lesquelles il faut se réorganiser c'est à dire et ce qu'on a développé dans la campagne à travers par exemple les caravanes des droits c'est le fait de prendre un petit camion et d'aller s'intaler sur une place dans un quartier de passer la journée là en fait en venant avec un ordinateur portable et en disant on va expliquer aux gens à quel droit à quel droit sociaux il peut prétendre parce que un événement ça c'est de dire qu'une bonne partie des gens aujourd'hui n'utilisent pas les droits sociaux les minimas sociaux dont ils pourraient bénéficier alors contre d'ailleurs du discours dominant qui consiste à dire que les chauveurs etc. sont des fraudeurs au contraire il y a une bonne partie des gens qui devraient avoir droit aux minimas sociaux et ne les demandent pas et donc on a eu cette stratégie pendant la campagne d'installer des caravales de prendre un ordinateur portable et d'expliquer aux gens selon leur statut voilà à quoi ils avaient droit et donc l'idée aussi c'est pas directement politique même si c'était dans le cadre de la campagne on avait aussi des gens à aller s'inscrire par exemple sur les listes électorales et on avait un matériel politique mais voilà c'est cette idée de reconstruire des liens sociaux reconstruire des habitudes sociales de l'authentication avec des habitants ce qu'on discute et ce qu'on développe là actuellement c'est l'idée aussi de dire on participe aux collectifs de but donc avec la TAC avec les syndicats pour sauver par exemple la poste dans un quartier on participe en fait les étudiants un peu habituelles des mouvements sociaux et de la gauche mais ce qu'on veut aussi c'est par exemple s'organiser avec des habitants d'un immeuble quand l'ascenseur est en palme depuis trois mois et qu'il faut aller faire une action devant le maire social pour régler ce problème d'ascenseur tu parlais de l'exemple du cas de déboueur dans des villes où il n'y a pas assez de service public de nettoyement et organiser des habitants du quartier pour aller devant la mairie avec leur poubelle faire des choses comme ça aller s'investir dans les cas pour être au devoir toutes ces formes on va dire infrapolitiques ou sociales communautaires dans lesquelles on n'est pas les seules il y a des associations qui font ce travail-là mais où les formes politiques sont absentes ou sont beaucoup moins présentes il y a eu une grande époque du parti communiste où ça organisait le social et le culturel on peut le régler ça n'existe plus on peut s'en réfléchir mais voilà c'est aussi une manière justement de redresser les liens sociaux politiques au sens plein du terme et c'est le type de stratégie qu'on essaie de développer qu'on a commencé à tester dans la campagne et sur les bases desquelles on construit ce mouvement de la France insoumise qui encore une fois a pour vraiment le type de s'adresser à la majorité indépendamment des étiquettes pour reconstruire un projet d'émancipation et un rapport de force sociale qui puisse se traduire politiquement à un moment donné par une victoire électorale pour transformer la vie quotidienne et la société dans laquelle on vit sur un petit point que Daniel a dit je voulais juste revendir sur un point qu'il a dit et qui est très important parce qu'on a parlé beaucoup d'éducation populaire ou permanente mais un des éléments qui nous tient beaucoup à pire dans toute notre action politique c'est rendre confiance en permanence dans l'action collective c'est quelque chose qui nous obsède et qui parfois n'est pas toujours bien compris mais je trouve très bien l'exemple que tu as donné de la vision des ascenseurs parfois sur des problèmes dans notre travail communal qu'on peut faire municipale tu dirais effectivement de prendre des problèmes concrets pour lesquels les gens ont envie de se battre et obtenir des victoires c'est d'ailleurs pour ça que par exemple un des éléments qu'on fait beaucoup c'est de faire des enquêtes parmi les gens sur leurs problèmes sur comment ils voient les solutions et d'essayer de rassembler les gens en partie sur ces solutions que les gens reprennent confiance dans l'action collective et que l'action collective permette d'obtenir des victoires ça peut être sur des choses sur des questions des poubelles il y avait un bloc d'immeubles à Mont-Léme où la commune a laissé à la rendement des déchets mais c'était horrible le niveau de déchets qu'il y avait et les gens se plaignaient les gens se regardaient en chaînes de faïence là-dedans on a été faire le tour de l'immeuble là-bas pour d'abord prendre en main on va tout nettoyer tout ça ensemble on a déjà recréé du lien sur cette base-là puis on est parti avec des déchets qu'on a été amnés devant la commune du moins qu'on peut dire que maintenant les déchets sont récoltés régulièrement à cet endroit d'immeuble on a eu la même chose aussi avec des factures d'eau etc. c'est sortir les gens d'isolement reprendre confiance dans la tisser du lien mais tisser du lien pour reprendre confiance dans l'action collective ça c'est quelque chose d'une dégémonie qui est vraiment crucial parce que le libéral tout le temps a dit tu es seul seul dans la jungle seul à faire face tu es isolé tu dois te méfier de tout le monde il faut briser la confiance et ça on veut justement remplacer complètement de ça que les gens aient confiance l'un dans l'autre et qu'ils voient que c'est dans la solidarité dans l'action collective qu'on est plus fort voilà maintenant on va passer la parole à vous et pour une série de questions on en prend peut-être trois voilà plus de trois et puis après il y aura un autre pour monsieur le président pour les trois les trois parce qu'on verra bien qui oui en fait moi j'ai trois questions la première peut-être pour benjamin et philippe je suis plus riche je suis membre un parti de c'est par rapport à l'initiative de Thierry Boulson pour une majorité progressiste en 2019 en Wallonie je sais que les camarades du PQB ont été invités là mais je pense en fait il est en train d'ouvrir Thierry Boulson une dynamique très importante autour de la question d'un gouvernement de gauche pour les prochaines élections dans ce sens là est-ce que c'est pas une occasion aussi pour la CNE de saisir la question sur quel programme ok ouais je peux le faire sans micro la question pour la CNE pour le PQB sur quel programme on pourrait mettre sur table pour une telle majorité progressiste et pas évidemment attendre les élections mais commencer à construire un front social autour de cette idée et commencer à remobiliser les militants syndicaux et les militants politiques autour de cette question pour en fait préparer les conditions pour un gouvernement progressiste en 2019 peut-être d'abord sur le plan régional en Wallonie avant sur le plan fédéral parce que je pense que c'est pas suffisant ce que Peter Mertens dit que simplement les conditions sont pas présentes aujourd'hui pour un gouvernement du PTB qui va aller à la collision avec la question avec le système actuel ça c'est ma première question ma deuxième question c'est moi je suis très enthousiaste sur la dynamique de la France insoumise et la percée électorale du PTB mais ce qui est fantastique je pense dans l'introduction que la camarade elle a fait c'est l'élément de pas seulement voir un travail parlementaire mais de voir un travail extra-parlementaire pour construire la mobilisation sociale la manifestation du 23 septembre à mon avis elle a aidé la CGT face à l'isolement dans certaines directions syndicales et elle aide la proposition pour une énorme mobilisation et un front social elle va aider dans ce sens là et dans ce sens là ça c'est ma question pour les camarades belges aussi comment on peut assurer qu'on va construire avec le succès dans la gauche pas seulement un travail parlementaire parce que moi je pense pas que la question non seulement la lutte c'est pour les syndicats utiliser les positions au parlement pour renforcer la primauté de la lutte dans la rue et ma troisième question c'est sur la question de programme moi je soutiens la taxe des lionnaires ou les revendications comme ceci mais regarde et là où je dédoute quand je lis Peter Mertens il dit que le problème en Grèce c'était simplement la mobilisation des travailleurs grecs on a connu énormément de grèves générales on a connu une mobilisation gigantesque même de la part de Syriza dans le référendum à mon avis elle est politique elle est programmatique une taxe des millionnaires elle va indévitablement amener à la question du sabotage des low-counts de la part des patrons dans l'économie et elle pose des questions ou de capituler ou de prendre des mesures socialistes et c'est nécessaire dès aujourd'hui de mener ce débat avec notre propre classe comment ça va nécessiter la nationalisation des banques le monopole sur le commerce extérieur le non-payement de la dette et la nationalisation des entreprises qui foutent le camp c'est le même en Catalogne aujourd'hui c'est les tanks des entreprises qui se ruttent contre le droit à l'autodétermination avec la grève générale la plus grande qu'on a connue depuis 36 en Catalogne 900 entreprises qui ont déménagé leur siège social c'est pas suffisant de dire on va faire le droit à l'autodétermination il faut prendre la question elle est inhérente de mesures socialistes pour y poster par rapport à ça et ça c'est un peu ma question sur la question du programme moi je voulais revenir à ce qu'a dit Benjamin Pestio sur les 97% et les 3% ce qui est tout de même extraordinaire c'est que on voit que le phénomène d'enrichissement des riches des 20% continue c'est évident de croire que partout nous sommes en démocratie et que malgré tout ce phénomène d'enrichissement dont Patrick Vivray qui connaissait chiffre et qui travaillait à la Cour des Comptes en France dit que depuis 2008 on a transféré 40 000 milliards des 99% au 1% donc alors la question qui se pose là-derrière c'est que les dysfonctionnements on dit la trahison du politique les médias sont possédés par les possédants etc mais est-ce qu'il ne faudrait pas non plus faire non pas un fact-checking mais un promise-checking donc c'est-à-dire les politiciens pour les tribus font des promesses et puis par exemple avec Charles Michelin on constate qu'il avait dit je ne serai jamais alliance avec la NDA dès qu'il est arrivé au pouvoir il fait contraire Hollande dit l'argent est mon ennemi est arrivé au pouvoir il fait exactement le contraire alors est-ce que la vraie démocratie fonctionnelle ne serait pas de dire écoutez les gars c'est facile de faire toutes sortes de promesses électorales mais maintenant on va contrôler nous-mêmes entre ce que vous promettez et ce que vous faites et je crois que ça serait une propre part en avant pour la démocratie participative moi c'était plus une question sur justement le rapport entre parti politique et syndicat parce que pour moi il y a toujours un flou entre les deux donc ma question c'est comment s'articulent l'action politique et l'action syndicale et pour développer c'est par exemple les 35 heures qui peuvent être alors je ne sais pas comment ça s'est fait historiquement mais je pense que c'est une revendication d'abord syndicale et forcément il faut que ça le point final c'est la loi donc forcément il faut qu'à un moment il y ait une transition entre l'action syndicale et l'action politique et finalement législative et aussi pour encore deuxième point de développement c'est qu'il y a un moment vous dites que finalement même les partis politiques doivent être présents dans les entreprises mais je dirais c'est le droit des syndicats en fait il y a une espèce de flou entre que doit faire le syndicat quel est son choix d'action quel est le choix d'action du politique et par exemple même on dit les syndicats c'est les travailleurs mais les travailleurs font partie de la société donc finalement il y a une espèce de flou où ça reste le syndicalisme ou comment c'est le politique est-ce qu'il y a une différence entre les deux enfin voilà comment ça tient la question c'est une question pour Félibé vous aviez donc parlé d'un syndicalisme de service et dans ce contexte je vais vous demander comment est-ce que vous pouvez remettre en intérêt général et en fait de ne pas tomber dans une sorte de clientélisme et seulement des individus qui penseraient leur intérêt individuel et est-ce qu'on peut du coup recréer dans ce contexte un vrai intérêt général et je pense que c'était Jean Ambitio qui parlait du coup d'une d'une union par rapport à ça donc le moment des victoires de travail et est-ce que c'est une question politique ou est-ce que c'est une question syndicale de justement remettre un peu plus intergénéral ou est-ce que la société libérale arrivera de toute façon est-ce que c'est en intérêt de la société libérale arrivera justement ces syndicalismes de service qui ne s'occuperaient que de petits problèmes individuels et justement pas de problèmes fondamentaux et généraux et beaucoup plus sur l'articulation entre oui lutte lutte extra-parlamentaire nous ce qu'on a vécu c'est le fait pour nous on a eu cette stratégie déjà cette stratégie d'être devant et en dehors mais en même temps c'est pas simple ce que j'évoquais un petit peu parce que il y a l'histoire de la Charte d'Amer en France qui organise un peu les prépartitions au syndicat des questions des salariés aux politiques de la lutte parlementaire avec toute l'histoire du Parti communiste de la CGT du Parti Socialiste du courant type CGT et puis le fait aussi d'un mouvement syndical et ce qu'on a vu là sur la bataille contre la loi travail qui est une partie du mouvement syndical dans la congestion est acquis aux thèses sociales libérales et aujourd'hui néolibérales c'est par exemple le cas de la direction de la CGT qui a joué contre l'union syndicale et contre la France insoubise même si aujourd'hui son dirigeant est mis en minorité et ça crée un certain nombre de renoues donc voilà ce fait là a fait aussi a rendu difficile la bataille que nous on lance de manière comprémentaire et articulée et d'autant qu'il y a eu un jeu médiatique d'opposer et voilà ça a été tout le paraditage qu'il y a eu à chaque fois d'opposer la France insoumise d'un côté et puis la CGT de l'autre Mélenchon contre Martinez en disant est-ce qu'il n'y a pas de concurrence etc donc de point de vue des dominances c'est une vieille stratégie et comme je le disais du point de vue du mouvement social et politique il y a ce moment où il faut redéfinir un peu le rapport et c'est ce que vous évoquiez sur qu'est-ce qu'il y a du syndicalisme pur ou du politique pure est-ce que bien entendu que la question des droits dans l'entreprise c'est une question fondamentale du syndicalisme et c'est à travers des institutions de représentation ça se fait et le politique dans ce sens-là n'a pas à y voir mais par exemple sur la question des 35 heures c'est une lutte fondamentale à la réduction du temps de travail du mouvement ouvrier et en même temps ça s'inscrit dans un projet politique de dire voilà on pense que on ne passe pas sa vie à la galerie que la société dans laquelle on vit c'est une société où le travail est collectivisé pour que les gens en passent un temps ça s'inscrit aussi dans un projet politique et quand on parle des 35 heures il y a la séquence 95-97 c'est-à-dire que ce sont les luttes contre en partie le projet de réforme déjà à l'époque de la sécurité sociale menée par Alain Juppé un grand mouvement social qui amène en 97 à l'élection d'une majorité parlementaire de gauche du parti socialiste qui fait les 35 heures et donc on a cette exemple d'agilie entre un mouvement social et un mouvement politique qui se traduit en conquête qu'on a eue dans cette période-là et je pense qu'en ce moment en France on est en train un peu de rechercher les nouvelles articles et une nouvelle symbiose entre ces deux champs-là un deuxième point sur ce que vous disiez sur l'enrichissement des riches 99% et contre 20% effectivement et c'est ce que je disais sur le fait pour nous de très clairement désigner l'oligarchie on a repris beaucoup la formule on a aidé d'ailleurs on a été aidé par Macron lui-même du président des riches du budget des riches aussi donc essayer de marquer ça après dans le fait de ce que vous dites de promesse c'est que Macron comme je le disais c'est le fiscal du Québec hollandais de Sarkozy et ce qu'il a de Sarkozy c'est pour l'explication au moins mais le fait d'assumer en fait voilà ce caractère de classe et ça s'est vu à travers les enceintes médiatiques et puis l'arrogance de classe mais presque enfin ça c'est à l'ancien son plein de règles et c'est quelque chose qu'il assume en traitant les français de Féléan en parlant voilà avec ce débit là et voilà où il assume le fait qu'il est riche que c'est très bien riche c'est vraiment cette idéologie là et donc en moins en moins bling bling peut-être que Sarkozy mais il y a ce caractère là de dire on assume ça et les arguments comprennent beaucoup la majorité parlementaire c'est de dire on fait ce qu'on a dit effectivement ils sont en train de déconstruire la sécurité sociale en augmentant la part de l'impôt dans son financement mais on l'a pris dans notre propre art donc c'est ce qu'on a dit et c'est là où ils se présentent comme en rupture avec ce qu'ils appellent l'ancien monde des promesses qui ne sont jamais tenues de l'ennui c'est la finance etc et et donc voilà c'est c'est aussi aller contre ce discours là qui se légitime encore une fois par l'arrivement de la technicité en disant justement c'est pas idéologique mais c'est simplement l'efficacité pour le bien commun voilà merci je crois que je vais réagir à toutes les interpretations mais je pense qu'on a tel dire qu'il y a été mis à dire on s'inquiète le service est-ce que c'était pas la pente vers le bilantheisme et est-ce qu'on perd pas au passage à l'intérieur général je voudrais au minimum nuancer cette question-là je pense que l'intérêt général est aussi que les droits des gens sont respectés et que le rapport de travail est en parité un rapport respecté le salarié le salarié à portion la salariée eux est en mesure de deux entreprises et donc rentre le service de dire en fait des heures sur l'entrée combien de horaires sont respectés c'est du service mais ça fait partie d'une des formes de l'intérêt général c'est que les droits sont respectés c'est une chose mais plus fondamentalement je pense que faire que le service n'est pas assez mais il y a un salarié c'est pour qu'ils soient interpénents ou permanentes pour qu'ils soient à la CNE pour qu'ils soient militants et direz-moi les petits problèmes des gens qui ont des plans d'horaires ou de qu'ils font trop chaud dans leur bureau qu'ils aillent la merde moi je suis un syndicat pour changer le monde donc je vais m'expliquer que c'est aussi nécessairement que ça ne va pas comme ça que éventuellement alors ils font plutôt construire les dénés ce qui est aussi une chose très adorable pardon pardon ou ailleurs je ne veux pas que je l'accéderai je vais peut-être postuler alors dans un groupe militant-idéaliste que quand on est là c'est le cas que vous êtes aussi nécessairement je comprends ça mais que quand on est là comme moi aussi partie du service mais pas du service pour construire de la conscience de place genre pour prendre et assiter des éducations de manière ou que l'agémin ont utilisé donc pour collecter les sociétés mais pas du service juste avant il y avait la question du rôle de la politique avec les hommes et les conseillers enfin le plan final c'est la loi qui s'est je ne sais pas qui c'est toi oui en Belgique pas mal de secteurs sont un conseillers on n'a pas que le grand débat français et le grand psychologue dans ce conseillers on a fait une compréhension collective la loi elle a été conseillère enfin elle a aussi un conseiller mais c'est les conventions et donc je pense que dans le bon modèle qui est en train de s'affirmer par la d'une démocratie paritaire pour ce qui touche le travail c'est à dire tout ce qui touche le travail au conflit le temps de travail la production sociale est décidé de comme un accord de comme un désaccord mais du comme un désaccord on arrive à un compromis dans le conflit par le patron des travailleurs ça fait du syndicat un co-législateur on fait des lois pour une personne sans une personne qui travaille pour un secteur et donc de cette façon là les syndicats font aussi des critères mais par ailleurs je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit je pense de l'importance du lien entre syndicat et l'art de la vie sur la première attention je ne réagis pas sur les constats effectivement sur la transformation des inégalités mais sur la première attention sur la nécessité d'un fait social ce fonds aussi à le geste de lire et je veux dire que je conseille une partie de une pauvre temps à essayer de le construire mais je voudrais attirer l'attention sur une question fondamentale c'est qui va décider et comment on va décider que le CED par exemple ou le syndicat va s'améliorer sur un programme X, Y, Z dans 7.1 dans 12.1 sur tel et des points ça demande un très long et très patient de travailler de construire un consensus pas des 173 mais du CED je ne sais pas vous foutre de vous mais de l'illusion de l'illusion et je peux je pense que je suis capable de manipuler des instances démocratiques pour essayer de faire passer en force une idée d'un programme et après qu'est-ce qu'on fait ? Après qu'est-ce qu'on fait ? Quand je peux obtenir que le CED aura proclamé que par exemple on est de la nationalisation des banques si les propres travailleurs des banques le CED est de son groupe si on a construit la conviction progressivement avec la vie donc oui évidemment une hégémonie culturelle politique qui pourrait vivre dans le parti dans le monde associatif dans les syndicats pour les sociétés qui rompent avec le numébularisme avec la compétitivité de la croissance parce que nous sommes aussi des agnostiques de la croissance dans mon syndicat oui mais la condition ça résulte d'un travail de construction de position réactif au syndicat et ça se fait en d'appelant ça se fait lentement et ça se fait parfois par brille on a pu obtenir des choses très claires sur la fiscalité ou sur la croissance mais c'est des centaineurs de débat évident alors un fonds social aussi ambitieux que celui qui l'évoquait on le semble avoir un trompe en commun aujourd'hui je ne sais pas le faire démocratiquement très vite en dire non pour la société et donc je me ferai régler doucement avec beaucoup de mes collègues vous savez si nous étions l'équipe de montagne vous n'allez vraiment pas d'aller au sommet des fesses avec les personnes mais de monter le plus haut c'est le monde c'est une autre ambition dans les questions dans les questions qui ont été posées dans le travail la division ou la différence du travail entre travail syndical et travail de parti ce n'est pas une question géographique les organisations syndicales doivent être actives dans un quartier dans une commune dans une ville je pense que c'est un projet de ville pour Bruxelles il y a c'est pas ça le point un parti je le rappelle c'est pour moi qui a si on a une vision de changer les choses de changer radicalement la société doit être aussi présent dans les entreprises dans les entreprises pour mener les débats politiques pour contribuer dans les entreprises dans les grandes chaînes de production à ce qui est beaucoup de gens de gauche je pense que s'il y a beaucoup de gens de gauche c'est d'ailleurs là pas de manière automatique mais en tout cas il y aura une certaine corrélation entre le fait qu'il y aura des syndicats actifs et une bonne idéologie globale dans l'entreprise et qui permettra en termes de lutte d'avoir un meilleur rapport de force et autant je pense que les syndicats ont un rôle sociétal en dehors de l'entreprise très important et je suis contre toutes les théories et tous les partis qui voudraient enfermer les syndicats dans les entreprises parce qu'il y en a qui sont comme ça un mais pas les syndicats doivent rester dans l'entreprise ne peuvent pas en sortie mais non c'est un client aussi et dans leur histoire eu un rôle sociétal très important et donc la différence c'est que dans une entreprise mettons voilà on a une section dans le chemin de fer une section même j'ai rencontré aujourd'hui nos amis chez Audi je pense que chez Audi 90% des travailleurs sont au monde du syndicat et d'être 1-2% sont au monde du BDD il y a une différence là-dedans nous regroupons les gens qui portent un projet politique le syndicat regroupent l'ancien des travailleurs de l'entreprise ce n'est pas la même chose et ce que Philippe a dit justement je trouve on ne décrète pas des choses le syndicat doit tenir compte de toutes les sensibilités politiques qu'il y a progresser tous ensemble pour mener à la montagne ici nous comme parti on est constitué de membres qui partagent une idéologie commune ce qui n'est pas ce qui est différent donc ça c'était pour cette question sur la question du travail extravagamentaire je pense que je pense que j'étais assez clair là-dessus on n'arrête pas et je vais répondre aussi sur la question des 35 heures parce que c'est bien ça le point final c'est la loi non non le point final les 35 heures où toute conquête sociale est une conquête une conquête sur laquelle il faut un rapport de force permanent permanent et parfois la proposition du parlement n'est qu'un élément et souvent pas le principal je donne souvent cet exemple les gens qui ont voté pour le suffrage universel en Belgique étaient contre le suffrage universel ils étaient contre ce suffrage universel mais ils ont été obligés de voter pour progressivement d'abord ils ont été obligés de voter à cause de la mobilisation sociale et de la force qui est dans la société c'est quelque chose qu'on veut répéter en permanence contre tous les discours politiques qui sont votez pour nous nous réglerons vos problèmes pour vous dans le parlement c'est un message qu'on combat et qu'on va continuer à combattre les gens qui sont acteurs de leur changement et les 35 heures toutes conquêtes sociales autour desquelles il y a un affaiblissement du rapport de force et bien les jours de cette conquête sociale sont comptés il n'y a pas il n'y a pas le point final c'est la loi non le point final c'est le développement toujours plus important d'un rapport de force d'un mouvement social toujours plus important qui est capable de reconquivir de consolider d'élargir et d'aller d'un changement de société de consolider je suis d'accord avec toi et ça c'est de cristalliser à un moment donné un rapport de force mais la loi n'est pas une fin parce que dès qu'il y a un affaiblissement du rapport de force et on le voit aujourd'hui et bien les conquêtes sociales qu'on a construites sont attaquées démantelées fragilisées etc et toutes les forces politiques qui ont contribué à dire ne vous mobilisez pas nous réglons le problème pour vous ont scillé la branche du mouvement social et non désarmé et ça nous ne voulons pas participer à ce désarmement nous voulons participer plutôt à son attournement idéologique alors sur la question des majorités progressistes je pense qu'on doit vraiment garder la tête froid la question on n'est pas en train de jouer ici donc la question de faire qu'il y ait un véritable pouvoir populaire une véritable majorité populaire nécessite toute une série de conditions et si le PTB rentrait dans un gouvernement pour faire un peu de ce qui s'est fait dans le passé ce serait vraiment là envers de trahison de catastrophe ce serait une catastrophe ce serait vraiment tuer l'espoir et ça on n'y va pas dans ce projet là si le PTB va dans une majorité pour faire de la gestion pour démobiliser les gens etc on n'y va pas dans ce projet là si on veut en venir le PTB dans un projet qui reste enfermé dans les quatre camps de l'austérilité on n'y va pas dans ce projet là alors si il y a une volonté politique d'adoles une volonté politique de présider avec ces quatre camps parce qu'il y a des gens qui ont dit oui ils ne veulent pas participer à aucun pouvoir tant que les traités ne sont pas changés non c'est pas ça qu'on a dit on a dit qu'on voulait entrer en désobéissance civile avec ces traités et on ne va pas rentrer dans une dynamique politique qui n'a pas pour ambition de rentrer en désobéissance civile avec ces traités le jour où il faut libéraliser les chemins de fer comme la directive européenne nous l'impose et nous ne vont pas participer à ça même si la directive européenne nous l'impose et donc la question c'est de savoir est-ce qu'un projet de présence est-ce que la directive à la fois dans le niveau de mobilisation sociale actuelle dans la population et à la fois dans les partenaires politiques et sociaux dans le pays on veut y croire et on veut travailler à ce que ce soit possible mais soyons un être entre nous la chance est très étroite très médite dans le contexte actuel et c'est pas pour ça qu'on n'a pas l'ambition d'y arriver et de créer le rapport de force de continuer à développer le rapport de force sociale le rapport de force politique et de changer les choses de donner confiance aux gens dans leur propre force à rentrer dans une telle dynamique puis aussi sur la question de cette majorité progressiste il faut aussi sortir et éouter l'ensemble des messages qui nous viennent Raoul porte-parole parfois on va dire il va discuter avec l'un ou l'autre etc du parti socialiste je ne vous dis pas le nombre d'iné d'imé d'interprétation qu'on a reçu si vous faites ça on ne vous suivra plus jamais jamais avec cette réelle ces gens qui ont mis la main dans la soupe ces gens qui nous ont trahis etc et il faut entendre cette voix je ne dis pas que toutes ces personnes disent pour son raison mais il faut l'entendre parce que on ne veut pas être le levier de gens qui à juste titre sont dégoûtés de la politique qui a été menée par toute une série de partis qui se sont dits de gauche mais qui ont fait une politique de droite une politique dans les politiques qu'ils ont impliquées mais aussi dans les pratiques qu'ils ont développées les pratiques politiques pour certains qui ont conduit à la corruption on ne veut pas être associé à ça et on ne veut pas trahir mais le sentiment de collègue justifié que toute une partie du monde du travail a par rapport à ça et alors sur la question de de programme je pense qu'on en répond au bout du tout c'est seulement la question de on est en train de développer notre propre programme on prépare un concret programmatique qui va avoir lieu fin de l'année prochaine sur lequel il y a un processus démocratique qui est en train de se lancer et c'est celui-là qu'on est en train de faire je pense que actuellement quand j'ai lu le chantier des 123 idées et l'abandon de la lutte de classe que certains prônent en partie socialiste ou d'autres etc chacun a son commun mais je vois peu de convergence de structures avec le cadre de l'économie de marché donc je pense qu'on est encore très très loin de la constitution d'un programme commun tel qu'il est bien aussi on refait un tour de questions monsieur avec les lunettes oui monsieur là et oui ce sera très rapide ma question s'adresse à Benjamin pendant la campagne présidentielle Raoul Heddebeau c'est lancé dans la presse dans une comparaison je suis Jean-Luc Mélenchon belge donc je voulais savoir quelles étaient les convergences et les divergences que vous pourriez avoir avec la France insoumise sur le front politique comme sur la stratégie j'ai une question pour Philippe les 20-15 minutes en fait je voudrais rebondir sur la réponse qu'il a donnée à propos de l'appel de Thierry Gosson bon laissons à Thierry Gosson la question sacrée de ce qu'il avance on peut dire bon deux ans d'un avance n'a pas de sens les les sondages d'aujourd'hui ne sont pas les résultats électroniques autour de deux ans je voudrais voir si cet attelage politique pourrait être à la haute mais ma question est ceci est-ce que les responsables syndicaux les organisations syndicales doivent s'abstenir de tout message politique quand je dis parce que dans ce cas-ci il ne s'agit pas d'un appel au vote on ne dit pas vote tel ou tel parti ou tel parti il y a 40 ans d'ici en France c'était à l'époque avant les élections qui ont vu jusqu'à l'estat être élu il y avait une campagne pour l'union de la gauche et les organisations syndicales y compris la CFD de l'époque appelaient à soutenir l'union de la gauche il ne s'agit pas d'un appel de vote spécifique il s'agit d'un message politique qui a un impact sur la situation politique et sociale qui concerne des millions de travailleurs est-ce que tu ne penses pas qu'à certains moments en critique l'organisation syndicale doit sortir de sa réserve et s'avancer sur ce terrain-là ou bien est-ce qu'elle doit rester sur une position je ne dirais pas apolitique abstentionniste ou peut-être abstinente c'est juste des remarques je n'ai pas vraiment de questions vous avez parlé de la charmanie à juste titre c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir en plus de 5 ans la charmanie en fait le syndicalisme révolutionnaire ne se définit pas comme indépendant de la politique il se définit comme indépendant des partis et surtout si je pense c'est important c'est ce qui différencie d'un appareil politique mais c'est défini comme indépendant des institutions et de l'état et en ça un appareil syndical alors c'est pas tout en vrai et effectivement des nuances apportées et comme on a dit il y a des particularités nationales mais c'est fondamental et en termes de son action aussi un syndicaliste représenté à la sourire alors qu'un militant politique ou pourra représenter que son étiquette politique et enfin c'est encore l'annonce et bien entendu mais et donc voilà et c'est quelqu'un de marre mais il me semble qu'un lit syndical du mouvement social à vocation et dans l'histoire ça se voit je pense c'est environ à être dépassé et c'est ça aussi qui fait sa force il peut créer cet espace d'unité de dialogue démocratique d'ouverture qu'un appareil appartinent ne peut pas forcément créer périmiser et faire fonctionner parce que encore quand un appareil politique institutionnel a d'office des échelances et l'électorale qui ne font pas forcément enfin encore si je suis désolé dans l'intérêt de tous les travailleurs et de toute la population je pense que je vous dirais effectivement voilà je ne pense pas qu'il y ait deux frontières vraiment précises mais c'est important de le dire aussi c'est que ce qui est nous rassons je ne sais pas comment dire ce qui nous rassons je pense que ce qui nous existe donc d'ailleurs c'est peut-être une question à madame au bonheur par rapport à ce qui se passe il y a en France le fonds social a quand même une certaine force parce que les personnes qui participent à ce mécanisme ou à ce mouvement n'arrivent pas forcément qu'à l'écrire des étiquettes ils arrivent aussi avec tout un tas d'expériences et de bagages et dans ce genre de cadre on voit des gens d'horizons vraiment très 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 diverses voilà et c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut le saisir en Belgique merci 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 j'essaie de poser rapidement pourquoi tu veux poser ta question je crois bon nous sommes avec représentants d'organisations syndicales en partie politique et merci d'être là sans vous parler tant de la présence à l'Assemblée nationale que du soutien du mouvement social et c'est à ça que je voudrais plus de vous je pense qu'en Belgique c'est évident nous ne sommes pas remplis d'emplois c'est évident aussi qu'il y a plein de gens qui sont en pauvreté et en précarisation précarisation des travailleurs mais pauvreté sociale et le titre est dans ma case sociale je voudrais qu'on ne fasse pas l'économie de l'ensemble des précaires et je crois que pour ces personnes-là j'entendais encore ce qu'on dit parler de 36% de familles pauvres en région de Bruxelles capitale donc je pense qu'il manque le mouvement social je pense très sincèrement qu'il y a quelque chose à créer et de toute urgence sur ce cas que le PTB il y avait parlé d'urgence sincère d'un moment dans une campagne électorale je ne sais pas si ça revient à un PTB pour le faire partie des travailleurs mais je pense qu'il y a un mouvement actuel un syndicat parce qu'on parle de syndicat des propriétaires un syndicat des personnes précavissées pour lesquelles ce gouvernement continue à produire de la nogrité alors je voulais voir pour moi est-ce qu'un syndicat a quelque chose à voir maintenant est-ce qu'on peut prendre une position politique de plein emploi ou pas mais je sens qu'il n'y a plus de volonté et je suis ravifiée que tu as dit ça tout à l'heure moi ça m'a profondément éclairé il ne fait plus rien ok autre par ailleurs moi je voudrais poser la question de votre dimension européenne il y a des gens qui se retrouvent il y a une centrale syndicale européenne est-ce qu'il y a encore un dialogue social dans lequel vous croyez parce que l'intergouvernemental européen on n'en parle pas assez et le méchant c'est pas la commission pas que la commission l'intergouvernemental européen est à poursuivre de toute force je vais juste lire la question de monsieur qui était déjà dans le premier tour que penser de l'idée de Maroufakis qu'il y a pour nous pas de salut sans une action politique et syndicale transnationale en fait c'est souvent ce qu'on veut approcher c'est que vous ne voulez pas rentrer dans les institutions ni dans un gouvernement alors j'entends bien que c'est parce que pour vous les conditions pour la désobéissance civique ne serait pas ne serait pas prête ne serait pas ne serait pas là pour pouvoir entrer aller dans un pouvoir je pense que par exemple je ne sais pas je vais être le représentant de la France nationale par rapport ce n'est pas du tout le cas je crois de Jean-Luc Mélenchon qui pense vraiment que c'est à l'intérieur des institutions qu'on peut faire de la désobéissance civique donc je vais demander l'exercice vraiment difficile de trois intervenants vous avez encore chacun cinq minutes merci déjà la première question je pense que Raoul n'a jamais dit de Mélenchon peut-être que certains journalistes ont dit ça de lui mais connaissant vraiment Raoul comme Marcoche je suis sûr et certain que je n'ai jamais pu prononcer ces mots-là mais ce n'est pas l'essentiel de ta question sur la question des convergences et divergences politiques je pense qu'on a appris beaucoup de choses dans la campagne de la France en civil et il y a pas mal aussi de concepts qui nous ont interpellés comme ceux que vous avez avancé popularisés sur la planification écologique de remettre au bout du jour cette notion justement de planification contre la loi du marché de la loi du marché etc le caractère d'être offensif dans son discours politique des choses qui nous ont beaucoup intéressé aussi dans la manière de mener campagne de mener campagne aussi en mobilisant la population etc etc mais alors sur l'ensemble je ne suis pas spécialiste de la France insoumise donc je ne vais pas aller plus loin sur le point même si ça m'intéresse d'interfondir la discussion et certainement pas dans un débat public sur lequel je m'avent sur la suite alors sur l'action des institutions je ne suis sans doute fait pas comprendre on est actif dans des conseils communaux on est dans une majorité communale d'un district d'Anvers le point n'est pas même s'il y a beaucoup de choses qu'on trouve qu'il faudrait changer là-dedans parce que les institutions ont leurs limites et aussi participent au caractère non participatif dans le processus démocratique etc on pense qu'il faut enrichir certainement la démocratie qui a actuellement une démocratie de basse intensité comme on dit souvent mais ce n'est pas le point là-dedans quand je dis de désobéissance civile oui on doit pouvoir entrer dans un gouvernement qui rentre en désobéissance civile mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on est contre toute idée de participer à un gouvernement je pense que là-dedans il ne peut pas peut-être Jean-Luc Mélenchon est plus radical que vous puisqu'il a son plan temps A et B sur les traités etc donc tu dis c'est une phrase bien mieux que moi donc voilà là-dedans c'est plutôt d'être honnête par rapport à notre ambition ce qu'on veut réaliser et ne pas faire croire qu'on va aller avec une majorité faire un peu de ce qui a été fait dans le passé il y a aussi un autre élément et je vais être aussi joué être très honnête là-dessus c'est qu'on pense que comme parti on va encore beaucoup se développer donc comme parti on a on veut rester on ne veut pas perdre notre identité on ne veut pas avoir un parti qui tout c'est qu'un que tout soit à paix dans du travail institutionnel on veut rester un parti de terrain et on veut se développer comme un parti de terrain qui contribue à développer un rapport de force et un mouvement social là-dessus et donc là-dedans c'est une des erreurs que certainement on ne veut pas reproduire qui a pu être faite par certains partis et de la gauche radicale dans nos pays européens je pense que et à l'autre sur la question de la précarité qui a été soulevée là-dessus voilà il y a effectivement une précarité également certainement en Bruxelles et l'urgence sociale on avait fait une marche on avait fait une marche pour l'urgence sociale dans le cadre de la campagne électorale par contre je pense qu'on a intérêt à se battre dans le mouvement syndical pour que énormément de ce qui tombe dans la précarité du travail soit mais ça c'est une question pour Philippe mais face toutes les nouvelles formes de précarité au niveau du boulot du bair il y a par exemple les feuilles de délivrément donc maintenant on veut changer leur mode de rémunération donc ils ont une rémunération à l'oeuvre donc changer leur donner rémunération et on fait une rémunération à l'acte donc le mode de rémunération préféré dans le système capitaliste parce que ça permet d'intensifier l'exploitation donc il y a eu à Londres des hiveros à essayer de faire ça il y a eu une grève des riders des coursiers des hiveros qui ont pu préserver un modèle de rémunération à l'oeuvre et donc mais c'est très compliqué c'est dans des nouvelles formes nouvelles formes de travail pour revendiquer des droits etc. mais je pense qu'il y a une ambition là-dessus à démonter je suis un peu toujours j'ai toujours peur de créer une nouvelle structure on a déjà beaucoup de structures qui existent ici et la bataille pour que nos organisations syndicales élargissent oui mais la bataille au sein des organisations syndicales c'est pour qu'elles construisent et qu'elles participent à ce mouvement là pour moi ce n'est pas une bataille perdue ce n'est pas une bataille c'est pas une bataille c'est quoi ? c'est quoi ? les précarisations et celles-là je pense que c'est un défi pour le mouvement syndical de pouvoir trouver une forte organisation pour le futur je peux faire très bien dire notre invitée parisienne française et internationale très vite je commence par les choses qui me paraissent les plus faciles l'interpellation de la confondition sur les notions européennes oui évidemment il n'y a pas de syndicat digne de ce monde s'il n'est pas internationaliste donc l'internationalisme c'est pas faire des voyages c'est considérer que les intérêts des travailleurs dans ce pays sont plus proches de nos intérêts que les intérêts de notre chino j'osais pas être en service de la philosophie politique homologique en tant que socialiste je me sens plus proche d'un patron roi donc à des ouvriers flamands donc il a démontré dans l'absurdité de le succès et de l'entrée de l'internationalisme donc oui il faut être internationaliste et commencer par les plus proches de loisirs flamands de loisirs français européens mais l'Union européenne c'est d'autres choses que l'Europe l'Union européenne est une autre question politique dont le destin en tout cas aujourd'hui il y a 40 ans mais tout était permis plus aujourd'hui c'est d'organiser l'emprise de libéralisme mondialisé sous une section locale de la mondialisation qui est l'Europe et donc je suis internationaliste je suis européen je pense que le travailleur belge aurait de solidaires le travailleur français ou romain ou portugais mais ça veut dire que pour ça ils vont atterrir ou croire à l'Union européenne comme on est aujourd'hui donc il faut la transformer très rapidement je ne pense pas que pour ça qu'ils dirait le contraire ça c'est aussi sur l'interpellation sur la base des chômeurs des précaires et des pauvres moi ça va être une réponse peut-être un peu chère je vous disais je pense qu'il faut se battre pour les syndicats garde son mission de défendre les précaires y compris les chômeurs qui sont des travailleurs sans emploi et nous avons des sections de travailleurs sans emploi des affinités sans emploi nous avons des militants sans emploi mais il faudrait tout à fait des raisons si vous me disiez je n'ai pas confiance que les syndicats vont tout seuls eux-mêmes le faire si les membres et donc je pense que des mouvements de chômeurs qui challengeraient c'est pas un terme en français qui défieraient qui provoqueraient le syndicat vous ne pouvez pas assez bien travailler et qui vous mettraient en tension et en résilience important aux syndicats tout comme j'aimerais saluer le fait que depuis 1997 attaque par rapport aux syndicats des services importants en posant des objections et en obligeant les syndicats à développer une pensée d'organisation financière je pense pas qu'il n'est pas capable de se rendre les syndicats sur ces missions-là mais je pense que c'est important que des mouvements de pré-guerre des mouvements féministes des mouvements contre l'organisation défient le syndicat et l'oblige à être à l'autorité de son société donc évidemment il faut bien un direct collectif de chômeurs de pré-guerre à Bruxelles il en faut peut-être d'autres de les renforcer ces collectifs je n'aimerais pas que les syndicatologiques abandonnent leur ambition de défendre aussi les travailleurs sans s'employer aussi les travailleurs sur l'action de qui je pense que ça ne serait pas suffisamment courageux ça ne serait pas à l'autor de nos responsabilités historiques de se contenter d'un confortable une distance confortable de dire que les gens votent pour ce qu'ils ont envie et donc je pense que le syndicat doit par tous ses moyens il faut le faire intelligemment et par de la reconnaissance parce que le directeur de conscience il dirait aux gens vous savez je vais vous dire qu'il me faut il risque de ramasser les bras d'honneur de dire je voterai comme j'ai envie mais nous avons des moyens je pense d'indiquer aux gens qu'il y a effectivement un arc des partis je pense plusieurs qui commencent à prendre un rôle qui convient aux intérêts populaires et dans ce sens j'ai salué à l'impression que Thierry Moxon qui identifie trois partis comme pouvant former au budget de majorité de procès surtout quand on sait à quel point la JQP a été encore beaucoup collée au BS d'une façon qui est parfois interpellante donc je trouve que c'est important est-ce que nous allons le faire oui on va le faire comment en tout cas mais je trouve que la question on m'écoute plus une réponse comme ça mais en tout cas je pense à une responsabilité dans les 18 mois qui ne séparent les élections de mai 2019 et de forcer à ce que les débats qui vont occuper le lien public soit le débat qui clive la société qui la problématise ou qui la politise sur les États-Unis quels signes de santé ont vu quel droit à la pension quel temps de travail quel tension qui l'accès à la justice et pas l'invasion des migrants le mérite de l'islam la sécurité les soldats dans la rue parce que dans la démocratie celui qui a lieu c'est celui qui choisit les questions si nous jouons une autre question c'est que les autres questions soient à l'avant-plan du lien public je pense qu'on aura déjà rendu un grand service alors après il faudra peut-être aller tout le loin et dire sur tel ou tel sujet que nous avons rendu si on fait bien nous c'est-à-dire de façon unitaire professionnelle continuée imaginative nous avons rendu des sujets en entournables alors on peut dire voilà regardez ce qu'on dit le Hèbert regardez ce qu'on dit le CTH le PS le ECOLO le PTB les autres etc et de cette manière je pense qu'on peut en respectant l'envie des gens d'être autonomes dans la formation de leur enfance individuelle contribuer à soutenir une majorité des gauches et j'ai également en tête que ce qui se passe au Portugal aujourd'hui je ne suis pas spécialiste du Portugal mais indique que des parties de gauche radicales peuvent peser sur le plan de la paix y compris par soutien qui ne réalisent peut-être pas au Portugal le paradis sur terre mais qui remontent un sentiment important de la philosophie de l'Europe et je termine avec la motivation de l'unité dans le syndical en vous posant un vrai problème donc je ne traîne pas je vous pose une question quand on n'a jamais fini le BTV peut développer dans une section des délires d'entreprise je l'avoue que là je suis un peu inquiet je suis très content que le BTV n'aurait pas qu'il s'était travaillé comme travaillé les enseignants les fréquences les fréquences attention que dans son entreprise il est déjà difficile d'organiser avec deux amis à l'autre et parfois les flamants et parfois il n'y a rien à comprendre la construction du détravailleur au niveau local d'abord en entreprise est un travail de tous les jours et très difficile et qui en plus se l'offre à une contradiction que je dirais philosophique si je l'ai assez indigé ou en plus un peu comme ça qui est si on réfléchit un peu on se rend compte que bien venir se considère bien difficile je veux dire par là ça n'a aucun sens de dire réunifier tout le monde je n'ai pas besoin de réunifier 100% des gens même dans son entreprise y compris le raciste le machiste le fronteur fiscal le type qui pense qu'il va écrasser son collègue pour le même et donc unifier ça commence à dire sur quelle vie on se utilise qui c'est l'autre qui c'est l'autre et même parmi les travailleurs de pouvoir dire écoute est-ce qu'il prend telle position tu n'as plus l'autre ou tu es l'autre et donc la construction de l'unité c'est une fonction qui est en soi envers l'autre c'est de dire on va unifier sur base d'une division politiquement pensée et dans ce jeu compliqué je ne suis pas sûr que faire des sections de parti dans les entreprises pour faciliter les choses mais par ailleurs je reconnais c'est tout à fait légitimé qu'un parti qui a une ambition globale de changement social et de l'initiative de travailler mais la vie d'une section 5 est prise et complète et je m'arrête là et il y a plein de choses sur la mission qui est posée sur la romaine sur la chambre allemande et le syndicalisme émotionnel et qu'en gros les syndicalistes ce que j'ai compris représentent des travailleurs par contre les politiques faut faire très simplement leur étiquette oui on peut le voir comme ça en sachant ce qu'il y a en tout cas en France pas de l'unité syndical qui puisse considérer que il y aurait un syndical qui représenterait ensemble des salariés et chaque syndicaliste a aussi son étiquette d'une part et qu'il y a le militant politique mais il y a les élus ce que je suis moi maintenant et on se rend compte qu'on est à la fois élus sur la base d'un programme mais en tout cas au niveau parlementaire on est élus de la nation aussi et donc c'est comment on articule son programme ses idées ses conditions mais avec le fait qu'on va rendre des comptes à l'ensemble des électeurs et des électrices et qu'entre nous on a l'intention de défendre l'intérêt général et c'est c'était de l'intérêt général alors beaucoup de parlementaires d'en marche ont aussi cette prétention-là avec leur propre crime de lecture mais voilà c'est aussi ça tout à moi c'est cette découverte-là qui n'a jamais été émue à quelque niveau que ce soit que je fais de la réalité du débat démocratique dans une assemblée où chacun confronte un peu son programme et que ça alors on n'a pas le rapport de fonctionnement numérique qui pourrait changer les choses de manière significative mais voilà que ça émue aussi cet intérêt général-là et le politique et la représentation politique représente aussi cette mention collective donc on ne va pas refaire les débats d'achat pas bien mais encore une fois moi j'ai insisté sur le fait qu'on est dans une période où les frontières les catégories passées sont en train de bouger sont en train de changer mais c'est pas plus mal parce que ça croit aussi à la société telle qu'elle est telle qu'elle a besoin d'être et des élus telles qu'elles ont besoin d'être je reprends l'exemple et ça rejoint ce qu'on dit sur l'édition de la précarité par exemple l'année dernière dans le mouvement contre la loi travail il y a un mouvement qui a émergé en fait dans le cadre d'une mobilisation syndicale sociale alors des grands des appels de manifestations de grèves et puis il y a un mouvement de cette jeunesse un peu précaire qui s'est traduit ça s'appelait un peu on vaut mieux que ça sur internet et puis ça s'est traduit par l'occupation de place c'est nuit debout qui qui part quand même de cette mobilisation sociale très fort très importante à la fin d'une des grandes manifestations et à partir de là émerge un mouvement c'est pas spontané parce qu'en fait les gens ils ne viennent pas de même part mais il y a beaucoup de gens qui étaient plutôt observateurs des manifestations qui sont de cette jeunesse et moins jeunes d'ailleurs jeunes et moins jeunes préparisés aux chômeurs et qui vont comme ça participer en fait au rapport de force politique et sociale en document notamment à Paris la presse de la République et donc là-dedans il y a des mouvements chômeurs et puis des chômeurs individuellement qui participent de ça et donc c'est voilà c'est un exemple de c'est pas une construction à priori où les mouvements chômeurs existent depuis le mois de décembre de 1995 en France et les mobilisations qui ont eu lieu à cette cilère-là et qui ont lancé avec les mouvements chômeurs qui font des mobilisations chaque année et voilà et pourtant c'est aussi dans ce mouvement-là en introduction avec une lutte précise sur la question de travail social qui émergent tout d'un coup l'espace pour faire faire mouvement avec des secteurs qui effectivement peuvent pas être en rêve peuvent pas toujours aller manifester et voilà l'enjeu d'avoir ces moments de confrontation de lutte de classe et où les différentes catégories trouvent aussi leur place et se créent leur place et créent des lois d'intervention de mobilisation sur YouTube avec des jeunes blogueurs dans la rue etc. et je pense que voilà ce sont toutes ces formes de lutte-là qui existent aujourd'hui que nous on n'a pas en tant que moins la prévention de représenter en fait parce que voilà on n'est pas à la certaine de tout ça mais dans lesquelles on veut apporter notre pierre avec notre stratégie politique de fédérer tout ce peuple et c'est pour ça qu'on parle de peuple parce qu'on pense que voilà aujourd'hui c'est les gens qui se reconnaissent comme à la fois des individus et un collectif large avec des aspirations différentes de catégories différentes face à l'olgarchie ou 1% et avec l'objectif encore une fois de renverser la table et de prendre le pouvoir et je pense que sur enfin voilà nous on est engagés dans ça on le fait aussi dans une dynamique où la question européenne n'est pas simplement une position des routes de solidarité avec les mouvements sociaux européens avec les autres forces politiques européennes mais c'est un vrai débat politique notamment parce que la France joue un rôle central dans la construction de cette de cette de l'Europe de de l'Europe néolibérale et parce que ça a été dans en train d'un en histoire il tente par exemple autour du débat sur le traité constitutionnel européen des moments de politisation où on a toujours l'impression c'est vrai c'est des débats franco-français mais ça envoie à des problématiques européennes parce que ce sont les politiques européennes le traité et on a vu et je pense que d'une certaine manière la France insuline n'exitera pas s'il n'y avait pas eu la population sur le traité constitutionnel européen parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un arbre de force qui a recoupé de Jean-Luc Mélenchon à Paris-Jean-Giuffet avec Olivier Belsiorceau toutes ces gauchemars et c'est de ce moment-là aussi qu'il y a eu dans le parti socialiste avec le courant autour de Jean-Luc Mélenchon une rupture avec l'Europe d'Opastricht et les illusions dans l'Europe des peuples et voilà et c'est cette accumulation-là et c'est ce mouvement social qui a fait aussi je pense le mouvement de la France insuline donc la question européenne c'est pas voilà simplement la faute à Bruxelles c'est un élément central aujourd'hui de notre stratégie ce qu'on disait la question du plan A et du plan B c'est un élément y compris de j'allais dire de clarté politique plutôt des départations aujourd'hui si on veut reconstruire une gauche ou en tout cas un sens un mouvement progressiste la question européenne c'est la question clé sur laquelle il faut décider est-ce qu'on croit et qu'on pense qu'on peut s'allier avec madame Merkel ou faire chante-la-fille ou est-ce qu'on pense qu'il faut construire un rapport de France et pour cela pour ce rapport de France avoir un plan B parce que le plan B fait partie du rapport de France au plan A et y compris dire et assumer et se préparer à faire le plan B dans ce rapport de France et je pense que nous aurons l'occasion dans les prochains mois dans les prochaines années notamment à l'occasion des élections européennes mais d'avoir ce débat-là au niveau national mais aussi avec d'autres forces sociales et politiques j'étais dernièrement au Portugal à l'occasion du sommet du plan B où une initiative en fait qui est née des débats autour de l'exemple grec de la situation que l'on considère aujourd'hui comme un impasse c'est un recul suite au mémorandum qui a été imposé au peuple grec et que le gouvernement de Tsipras et de Siena a accepté et de la nécessité aujourd'hui au-delà des formules consacrées sur une autre Europe d'abord une véritable stratégie de refusure sans quoi on se retrouverait dans cette situation qui est aujourd'hui de la glace et d'un recul grave politique et donc voilà dans ces rencontres qui aujourd'hui recoupent beaucoup de forces je crois qu'il y avait une vingtaine de pays représentés s'il ne me trompe pas c'est aussi la question de justement faire apparaître un marque de force d'une informatique européenne et se donner les moyens de faire entendre une autre stratégie notamment au niveau des élections et nous ce qu'on apprend là-dedans je vais finir là-dessus qui entend la question de dans et en dehors des institutions c'est vrai au niveau national et c'est vrai au niveau européen c'est l'idée que on est dans l'institution on est aujourd'hui un groupe parlementaire comme je disais qui fait un travail au niveau de l'institution qui présente beaucoup d'appartements qui intervient beaucoup parce que d'abord on pense que ces institutions démocratiques sont le fruit de luttes aussi politiques et qu'aujourd'hui les reculques démocratiques ce sont des reculques pour tout le monde on a dernièrement voté une loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui est une grave inflexion de l'état de droit en France et donc oui même les institutions d'un bourgeois démocratique sont aussi les nôtres et qu'il faut s'y battre pour ne pas faire reculer les droits et en même temps effectivement on pense qu'il faut changer les institutions pour défendre l'idée d'une 6ème république d'une constituante parce que on pense qu'il faut aller au-là et laisser cette articulation entre être dans l'institution et s'il y a de dire l'institution pour un autre projet de groupe de société qu'on veut porter en France mais qu'on veut aussi porter dans son autorant parce que notre stratégie ne se lie pas au cadre national pour être pu s'en dire et en caricature de notre mouvement mais c'est effectivement une stratégie internationaliste et je vous remercie d'autant plus de m'avoir invité là parce que ça participe de cette stratégie que nous construisons d'être présents et d'échanger d'apprendre les uns des autres et de construire les luttes les combats les victoires futures je vais faire une très brève conclusion en disant que chacun a un accord d'en faire une semaine mais quand même satisfaction et soulagement de constater la convergence de répartition des rôles et de complémentarité en bref le mouvement social de la rue dirige avec chacun son désir d'action on est complégeant sur la nécessité du contact la nécessité de syndicat de service à l'abord de problèmes concrets que ce soit une syndicat politique la nécessité de bataille édéologique c'est sûr qui s'est remoré c'est pas grave la nécessité de désigner un ennemi c'est à dire la nécessité de situer les luttes dans un cadre de classe c'est à dire même une déclasse une idée pratique que je souligne c'est de se concerter sur des revendications précises et précisément des revendications de conquête se concerter je le soulignerai de manière globale se concerter de côté de concurrence et puis alors j'ai rentré en dissonant les travailleurs des breils les parties en breil si ça vous voit merci applaudissements Merci.